Yo les gens, on va continuer Triangle Stratégie aujourd'hui dans ce jeudi après-midi Un stream qui commence un peu plus tard, on devait commencer à 13h, il est 15h La fatigue c'est un petit peu mêlé à la fête, donc il fallait se reposer un petit peu C'est pas très très grave, on va jouer un petit peu moins, c'est pas très grave On va charger la partie, je sais plus trop où on en était, on va faire un petit combat d'entraînement Histoire de se remettre un petit peu en rythme pour commencer Et après on continuera l'histoire Je pense qu'on est encore assez loin de la fin du jeu en vrai, parce qu'il est très très long comme jeu C'est un jeu qui est très très long, du coup on va faire un petit combat d'entraînement Pour se remettre un peu dans le bain On va juste prendre notre ami le marchand Hop Et à part ça on est bon A part ça on est bon, let's go Ça on va farmer un petit peu, on va essayer de s'entraîner un peu, si on peut essayer de gagner des niveaux ou quoi Et après on reprendra le cours de l'histoire J'espère que le bruit parasite un peu du ventilateur nous gêne pas trop J'ai essayé de réduire un peu le fond et c'est vrai que j'arrive pas à faire quand on l'entende plus du tout J'arrive pas à faire en sorte qu'on l'entende plus du tout en fait Enfin je pourrais mais je suis obligé de l'éloigner après Et puis bah après il sert plus à rien quoi Et comme il fait très très chaud Pour l'honneur de House Wolfforce Ça finit ici Nous faisons ça ? Ouais le match il faut Faut essayer de les tuer assez rapidement les matchs parce qu'ils sont un peu chiants Je vais te montrer ce que je peux faire Il n'est pas terminé C'est le truc On va commencer ? Tu es là Tu es là Qu'est-ce qu'il faut Tu es là Tu es là Tu es là Aïe C'est une chute Chute à l'arrière du peloton Thierry Et une nouvelle chute encore J'ai attendu pour ça Les chutes se multiplient à l'arrière du peloton Je peux mourir Permets-moi Deux ases Tant que j'y suis et que j'y pense ce soir il y aura un stream bien sûr Tout comme habituellement le jeudi soir en tout cas On a perdu un butin On s'est fait voler un butin Le jeudi soir normalement il y a des streams de cette manière Donc ce soir on ne va pas faire les... Ça ne va pas être une exception Parce qu'il y a la nouvelle saison sur Forza Horizon chaque jeudi Donc voilà Donc voilà Hop toi tu vas bouger ici On va récupérer le butin avec lui C'est mon turn Ha ! La victoire est dans le dos C'est mon turn Mon turn C'est vrai que réduire les bruits parasites du fond c'est un peu chiant Et c'est vrai que le ventilo du coup fait un peu parasite Et ouais j'y arrive pas à... Si je voulais vraiment faire en sorte qu'on entend pas en fait Il faudrait que je les loan plus et après bah il sert quasiment plus à rien C'est un peu con C'est un peu con J'ai pris trop de dégâts de chute là J'ai pas de dégâts de chute là J'ai pas de dégâts de chute là C'est temps de faire action C'est suffisant ! J'ai pas de dégâts de chute là J'ai attendu pour ça J'ai pas de dégâts de chute là 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 Votre ordinateur ? Permettez-moi ! La victoire est en reach ! Oui ! La victoire est en reach ! Il y a deux coups dans le dos là ! Je vais faire ce que je peux ! J'ai permis ! Je vais me permettre ! Ça va aider ! Ça ne sera pas terminé ! Je vais me permettre de faire ce que je peux ! J'arrive pas à le mettre où je veux ! J'arrive pas à le mettre où je veux ! Il voulait pas ! J'peux rien faire avec lui ! J'peux rien faire avec lui ! Toi tu vas attendre parce que tu peux pas faire grand chose ! J'ai récupéré celui-là ! J'ai oublié ! Je vais prendre de là ! Je vais finir ça ! Je vais vous montrer ce que j'ai fait ! C'est trop loin ! Pousse-toi ! Tu as ordinateur ? C'est ça ! Nous ne sommes pas terminés ici ! Je vais vous montrer ce que j'ai fait ! Je vais vous montrer 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 ce que je peux faire ! Je vais vous montrer ! Je vais vous montrer ! C'est le truc ! Je vais vous montrer ! Pour l'honneur de House Wolfort ! Pari ! Tu as encore des butants ! J'en ai plein à récupérer ! J'en ai tellement plein ! Il reste quoi après ? Là on a un soigneur ! Et là c'est le mage ! Le soigneur faut pas que je le bute ! Il faut pas que je bute le soigneur ! Parce que si je peux laisser que lui en fait après ! Il me mettra pas beaucoup de dégâts ! Et comme j'ai plein de putains à récupérer ! Alors que le mage il peut largement me faire chier ! Alors que le mage il peut largement me faire chier ! Le mage peut largement me faire chier à faire beaucoup de dégâts ! J'enlève l'aide ! Je sais pas si c'est affiché ! J'en ai pas besoin ! Hop ! J'ai plein de putains à récupérer ! J'ai plein de putains à récupérer ! Piliers de feu j'en veux pas ! Je peux rien faire ! Il est temps de faire action ! Heu ! Julio ! On va essayer de buter le mage ! Hiya ! C'est parti ! Parce que le soigneur il me fera pas chier en vrai ! Parce que le soigneur il me fera pas chier en vrai ! J'vais le buter facilement et puis il pourra pas infliger beaucoup de dégâts même si il décide de m'attaquer donc... C'est parti ! Maintenant c'est comme ça ! C'est pour la vie ! Et là maintenant ça va être de l'attente ! Le temps de récupérer tous les putains avec le canel ! Si on peut ! J'ai attendu pour ça ! J'ai attendu pour ça ! J'ai fait une provoque ! Comme ça j'ai tellement débile qu'il voudra me taper ! Ça va me servir à rien ! C'est parti ! J'aurais peut-être pas dû faire ça parce qu'il va peut-être faire un contre ! Donc en vrai je vais récupérer quelques putains parce que je sens que je vais me faire baiser ! J'aurais pas dû faire une provoque en vrai ! J'espère qu'il va te regarder ! Parce que le problème des Rador c'est qu'il a un contre ! Et si ça contre il va le buter ! Ils ont trouvé quelque chose de fier ! A la limite il faudrait que je le bloque ! Pour pas qu'il puisse avancer ! A la limite il faudrait que je le bloque ! C'est parti ! C'est parti ! J'ai pas envie de le tuer en fait ! C'est pour ça que je vais essayer de gagner du temps ! J'attends vite ici ! Regarde-moi travailler ! J'ai pas envie de l'encercler avec certains en fait ! J'attends le feu ! Mon turnie ! Je vais vous montrer ce que je peux faire. Ce n'est pas terminé. Je m'en remercie. En avant ! Je ne vais pas enlever une enle. Je vais vous montrer ce que j'ai appris. Ce sera diverti. Je vais vous montrer ce que j'ai appris. Le profit arrive à se préparer. Je vais vous montrer ce que j'ai appris. Je viens de la mettre sur mon face. Les caches d'escalier vont arriver. C'est vraiment possible. Je m'en remercie. Je m'en remercie. Je m'en remercie. Je m'en remercie. C'est normal. Je m'en remercie. Il pouvait effectivement reculer encore. Vos ordres ? Là il est bloqué. Cette fois-ci il est bloqué pour devant. Je vais vous montrer ce que j'ai appris. Là il est bloqué pour devant. Notre bon cher ami le soigneur. J'espère que vous allez regarder grand-père. Je peux aussi le healer. Ça va aider. On va alors. Ça va être diverti. Le profit arrive à le préparer. C'est parti ! C'est parti ! C'est pas cool. Ok. Je vais faire ce que je peux. Ok, ok, ok. Attends parce que... J'ai mon retour qui bug. J'ai mon retour. J'ai mon retour. J'ai mon retour. Ah c'est bon, le retour remarche. Pas du tout hein. Le retour il... Le retour il a pas envie là. C'est pas grave. 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 J'ai mon retour. Pousse-toi ! Pour l'honneur de House Wolfort. Je n'ai pas besoin d'un an. Je comprends pas ce que ça veut. Je comprends pas ce que ça veut. Pousse-toi. C'est pas grave. Euh... C'est pas grave. C'est pas grave. Vous avez mon retour. Vous avez mon retour. Surge ! T'façon pendant deux tours il est mort. Est-ce que je peux lui mettre ? Non, si je lui mets un coup d'arc ça risque de... Le but n'est pas de le tuer de suite. Faut encore attendre un tour. On essaie d'augmenter sa vitesse si ça marche. Bien sûr que oui ça marche. C'est temps de faire action. On peut faire ça. Slug Boiler. C'est mon tour. J'ai attendu pour ça. C'est mon tour. C'est mon tour. On ne peut pas faire la recherche non plus. On va alors. C'est bon. C'est mon tour. Je vais vous montrer ce que j'ai appris. Pour le bon de tout. Splendid. J'espère que vous allez voir grand-père. Et voilà on peut le buter maintenant. Donc il peut pas. Ah putain il reste encore un. Il en reste encore un. Chardeville. Chardeville il en reste encore un. Je l'avais pas vu. Il était caché. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Il était caché. J'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Attends ça va vite être le tour de Lionel. Ça arrive vite. Les tours passent très très vite. L'attention n'est pas une option. J'en ai pas vu. J'arrive. Attends tout le monde. C'était close. Je t'en ai pas vu. La maison de Walford ne va pas perdre. T'en ai pas vu. T'en ai pas vu. T'en ai pas vu. T'en ai pas vu. J'en ai pas vu. Je vais finir ça. Je vais vous protéger. Un grand apprécié. Lionel a arrivé. Et là c'est bon on a le dernier putain Maintenant on peut en finir Je comprends pas pourquoi ça bug le retour Et là c'est bon Pour victoire Est-ce que je peux faire le dragon vif ? Je pense que ça va marcher Ouais ça marche Il est mort Petit farming du coup Bon ça dure quand même 20 minutes hein On récupère pas mal de thunes, pas mal de ressources Ça fait plaisir Est-ce que du coup j'ai quoi comme argent ? Je t'ai récupéré pas mal, non c'est pas mal On a pas mal d'argent On a pas mal d'argent, il y a beaucoup de ressources que je pourrais acheter ouais On va les prendre parce que ça coûte pas très cher Hop c'est fait Est-ce qu'on a des armes à améliorer ? Vite fait Alors lui on pourrait avoir mais Est-ce qu'on a vraiment envie ? Augmenter les PV à la hit on pourrait Protège et même prolonge de 1 tour, renforce les effets d'accélération de buff, augmente le saut de 1 buff Augmente l'esquive, augmente la défense magique de 1 Augmente l'esquive Bof, 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 là je peux augmenter la chance C'est plutôt bof aussi hein Augmente la vitesse, augmente les PV Ça après je me sers pas des masses Augmente les PV maximum aussi Ça je pourrais Je pourrais augmenter sa défense aussi, on va plutôt augmenter les PV Là j'ai plus les ressources après Bon à Lionel je m'en fiche un peu Et ouais je m'en fiche un peu, je joue pas trop avec Lui en vrai des fois je joue avec mais Pas tant que ça, Edge j'aime pas trop son gameplay Bon on est bien, on va se regarder On perd pas ce qu'on vient de faire Nous sommes à 28 heures de jeu Et mine de rien ça passe hein Mine de rien ça passe, euh, on a 2 histoires principales pardon Tout en respectant la capitale Frederica écoute la voix de son peuple Let's go C'est vrai que le peuple est un peu dévasté Bon on était là Je pensais pas qu'autant de gens accepteraient l'autorité d'Efrost Glenbrook a une longue histoire C'est pour cela qu'il est difficile de mener des réformes dans ce pays Le statut des traditions sont trop importants Gustadolf en revanche prenait la liberté Ce qui laissait de meilleures opportunités aux plus capables Peut-être le peuple de Glenbrook habitué aux veillies coutumes restrictives a-t-il trouvé cela moderne et attractif C'est possible, mais la liberté de Gustadolf est plutôt faite de cupidité et d'austérité Dame Frederica, j'ai un message pour vous De la part de Wolfort, qu'est-ce qui peut bien être Sir Durant ? Tout à fait, je suis envoyé directement par Simon Wolfort Le Sir Simon a repris conscience ? Oui, et il reprend lentement mais sûrement des forces Il se réjouit de la reconquête de la capitale et souhaite fêter cela avec tout le monde au château de Wolfort J'ai hâte de voir le visage réjouit de Serenor lorsque je lui annoncerai la nouvelle J'ai autre chose à vous transmettre, une mauvaise nouvelle cette fois-ci Quelque chose s'est passé sur le domaine de Wolfort ? Oui, des bandits sont en train de mettre à sac les terres autour du village rosélien Je suis embarrassé de devoir vous dire que les soldats de Wolfort ne pourront pas les chasser seuls Je suis donc venu demander conseil à Sir Serenor Ces bandits doivent être très forts dans ce cas, le village est en danger Laissez nous informer les autres Messagers, venez avec nous Tiens, on dirait que les ennuis arrivent C'est peut-être un piège Je me méfie Je me méfie Roland veut débuter la reconstruction de la capitale royale Mes patriotes et les ordres royalistes n'entendent pas de cette oreille Une cérémonie d'intronisation ? Tu crois vraiment que c'est le moment de faire cela ? C'est nécessaire si vous souhaitez regagner la confiance du peuple et les rassurer Et puis les royalistes souhaitent qu'elle ait lieu Cela montrera au Glenbrook un ZPI que la maison royale a retrouvé de son pouvoir Et nous apportera la stabilité Et vous pensez qu'une cérémonie nous permettrait d'y parvenir ? La seule chose dont les citoyens ont besoin pour l'instant, c'est d'un repas chaud quotidien Ne vous inquiétez pas, les Wolforts se chargent déjà de cela Il est important pour Glenbrook de montrer à tous que le successeur légitime du défait en Roi Régnat est sur le trône Le simple fait de vous y voir assis suffira à unir le peuple Le simple fait ? Oui, la première tâche d'un roi et la plus importante est d'être un symbole pour son peuple Vous pouvez nous bonfier la responsabilité des affaires du royaume sans crainte Vous n'avez encore que très peu d'expérience après tout Je refuse de faire cette cérémonie Tu vas écouter ce que veut vraiment le peuple, c'est un ordre Très bien Votre Majesté Mais lui c'est un connard aussi Comment vont les citoyens le guettent ? Les ressources de ce coup leur sont-elles parvenues ? Eh bien, les ressources en provenance délisantes sont effectivement arrivées Mais les citoyens sont mécontents Apparemment une grande partie de celles-ci ne leur préviennent pas Et pourquoi cela ? Je ne sais pas, mais c'est Patriot et les Rois Léistes qui sont chargés de les distribuer Encore eux, je dois aller au fond de cette histoire C'est encore des connards les royalistes De toute manière, on connaît les nobles Saloperies de nobles Hum... On a une petite histoire secondaire Le Royaume de Glenbrook fait peau neuve Tandis que Frost tente de penser ses plaies pendant ce temps à Isant Bah Isant ils ont la vie belle à mon avis Je pense qu'il n'y a pas de problème pour eux Grâce à l'alliance entre le Star Exxam et la Maison Wolforn, la capitale Glenbrookienne a été reprise De plus, la mort de Thalas et d'autres officiers haut gradés a également porté un coup dur à l'armée des Frost Une belle réussite en somme Je donnerai cher pour voir le visage de Gustadolphe, maintenant qu'il doit nous supplier pour avoir du sel D'un autre côté, peut-être devrions-nous profiter de cette occasion pour nous débarrasser des Frost une bonne fois pour toutes Vous ne devriez pas les sous-estimer, ils sont riches en fer et possèdent une technologie avancée Le fer ne sera pas un problème Il nous sera facile dans le terrain une fois que le Glenbrook nous aura cédé la nouvelle mine de Norzelia Nous leur avons envoyé une armée pour les aider à reprendre la capitale, ainsi qu'une grosse cargaison de ressources C'est le moins qu'ils puissent faire La nouvelle mine, c'est elle qui a déclenché l'attaque des Frost sur Glenbrook C'est censé être une simple mine de fer mais j'ai un drôle de pressentiment Peut-être devrais-je demander à Milo d'enquêter Vénérable Idor ? Je suppose que nous pouvons attendre de voir ce que va faire le Duché De toute façon, c'est nous qui avons le sel dont ils ont besoin Et puis, Glenbrook nous a demandé de leur envoyer de l'aide pour la reconstruction, n'est-ce pas ? Oui, nous avons reçu une demande du Roi Roland à une autre du Cersei-Renor Ils ont également fait parvenir un rapport sur les dégâts subis par la capitale Envoyez-leur tout ce qu'ils demandent Néanmoins, je veux que les ressources parviennent directement au Cersei-Renor et non au Roi Ah, oui Ainsi, non seulement tous pourront apprécier la bénédiction de la déesse Mais en plus, c'est un bon moyen de creuser un fossé entre deux Nous finirons par mettre la main sur les Frost et Glenbrook Lentement, mais sûrement Rah, maintenant c'est Isande qui va foutre la merde Enfin, pfff... Sacré bordel, hein Sacré lutte d'influence dans tout ce bordel Allez, on va avoir un vote Le groupe s'est séparé en trois factions avec différentes destinations Quelle voie prendra Cersei-Renor ? Ah ! Ah, le choix très important là Grâce à vous tous, nous connaissons maintenant l'étendue des dégâts dans la capitale Basons-nous sur ces informations pour mener efficacement sa reconstruction De plus, une belle nouvelle nous est parvenue du château de Volfor Mon père a repris conscience, sa santé s'améliore rapidement Il arrive déjà même à marcher Ah, quel soulagement Il m'a même fait transmettre qu'il était impatient de nous voir et nous remercier pour nos efforts Retournons sur le champ au château, jeune maître J'aimerais bien, mais j'ai une autre nouvelle à vous annoncer Des bandits sont en train de mettre à sac les terres à proximité du village rosélien Jérôme et les autres sont là-bas, ils devraient être capables de s'en occuper, non ? Malheureusement, ils sont apparemment si forts que même nos soldats n'arrivent pas à les arrêter Ils nous ont donc demandé notre aide Excusez-moi pour le retard, j'aimerais vous demander votre aide à tous Que se passe-t-il ? Je soupçonne Patriate et les autres royalistes de détourner une partie des ressources de secours destinées à la population Nous n'en sommes pas grand complètement certain, mais ce qui est sûr, c'est que le peuple ne reçoit pas ce qui lui est dû Nous devons enquêter, j'ai besoin de votre aide pour ce faire Je comprends, nous étions justement en train de discuter de notre prochaine étape Laissez-moi récapituler, nous avons trois choix dont nous devons nous occuper La première est de répondre à la demande de mon père et de retourner au château de Volfort La seconde est d'aller aider les gardes du château à protéger le village rosélien La dernière est d'enquêter sur les actions des royalistes à la capitale Ton père s'est donc réveillé ? C'est une excellente nouvelle J'aimerais le remercier personnellement pour l'aide qu'il Volfort m'ont apporté jusqu'ici Malheureusement, c'est impossible pour l'instant Le mécontentement du peuple envers la famille royale est de plus en plus fort Il est impératif que je détrouve qu'il détourne les ressources de la capitale Dans tous les cas, nous devons retourner auprès de Sir Simon pour lui expliquer l'état de notre situation Maintenant qu'il est réveillé Je vais aller au château de Volfort Mon cœur brûle Je dois aller voir ce qu'il en est par moi-même Je ne peux pas vous laisser vous y rendre seul, Frédérica, c'est bien trop dangereux Ne vous en faites pas, je serais accompagné de soldats de Volfort et puis... Vous vous souvenez de la première fois où nous nous sommes rencontrés ? Naturellement, vous venez de débarquer au port, vous étiez manassés par des brigands Ce jour-là, vous m'avez sauvé, qui sait ce qui me serait arrivé si vous n'allez pas être là, là ? Je ne suis plus la femme que j'étais, je suis devenu plus forte, assez pour faire honneur au nom de Volfort Faites-moi confiance et laissez-moi me charger de ce problème, s'il vous plaît Très bien Ce qui signifie que Frédérica, Bénédicte et moi-même devront sûrement nous séparer Il semble que cela soit inévitable, en effet Néanmoins, il nous faut décider lequel d'entre vous les autres et moi-même devrons accompagner Que l'on amène la balance des convictions Putain, je ne sais pas où on va Le château, je ne pense pas Je partirais plus pour le village Rosélien ? Ou les Royalistes ? Je ne sais pas trop Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens nerveux Nous avons réussi à reprendre la capitale Gennbrouken et la reconstruction a commencé Peu importe nos actions, il ne devrait pas y avoir de problème majeur Et pourtant, je ne peux pas m'empêcher d'être inquiet Retourner au domaine, annoncer... non, on foule Retourner au domaine, non Rester à la capitale, enquêter sur les manigances des Royalistes Se rendre au village Rosélien Je serais plus en vrai Pour rester à la capitale On va rester, on va essayer de rester à la capitale, je pense Dire qu'on vient juste de reprendre la capitale et qu'on n'a même pas le temps de fêter notre victoire autour d'une bonne pinte Je viens de mettre, éclairez-moi, où d'où nous allait ? Hum... Nous devrions rester à la capitale et enquêter sur les manigances des Royalistes Rester à la capitale pour aider le Roi ? Pourquoi pensez-vous que c'est la bonne chose à faire exactement ? Je ne veux pas donner aux autres nations l'opportunité de prendre l'avantage sur nous Nous devons reconstruire le Royaume le plus tôt possible Tout à fait, et ce n'est pas parce qu'on a rempli la capitale que la guerre est finie En plus, ses frères stélisantes risquerait de profiter du fait que le Roi soit occupé à la reconstruction du Royaume Pour éviter que cela ne se produise, nous devons l'aider, vous avez raison Peut-être que rester à la capitale est la bonne chose à faire après tout Ça réfléchit, ça réfléchit Bénédict Mon rôle est de retourner auprès de votre père pour te informer de la récente évolution des événements Pour lui, euh... Est-ce qu'on peut aller euh... On peut aller dans les jardins, on peut aller dans les jardins Peut-être qu'on peut parler aux gens un peu Alors Milo J'étais censé être un trahisant mais vous avez piqué mon intérêt sur Serenor Marbre des sept saints libérateurs d'Agmenbroke, bras droit de la couronne Les habitants de Wolfort doivent surement vous réserver un accueil triomphal Si vous retournez sur votre terre J'espère que vous me laisserez vous accompagner Mon petit doigt me dit que si j'ai rentré au domaine de Wolfort, Milo s'arrangerait pour me suivre On a obtenu des infos sur Milo Euh... Infos Les voyages de Milo A force de rester à Glenbroke, Milo semble s'appliquer de curiosité pour Serenor-Molfort S'il devait repartir pour rejoindre les terres de son domaine, elle pourrait décider de les suivre Là on va avoir des trucs à récupérer non ? Grande dragée vivifiante Ah des soldats Nos réserves de sel commencent à diminuer Nous devons établir notre critère commerciaux et acquisantes dans le plus bref délai En tant que membre des sept saints, nous pourriez-vous intercéder en notre faveur ? Euh... L'ayez crainte, la firme d'Orzilaine et ses commerçants affiliés sont déjà sur le coup, laissez-leur un peu de temps Mais, n'est-ce pas vrai de la chaveur dans les bœufs ? Nous ne pouvons tout de même pas laisser la firme tenir les rênes de nos relations acquisantes Bien sûr, nous faisons tout notre possible pour restaurer officiellement les traités Toutefois, stabiliser notre provisionnement en sel est une priorité vitale Et nous pourrons atteindre cet objectif plus vite et avec moins de contenté en passant par les marchands Je comprends, astuations exceptionnelles, mesures exceptionnelles Nous avons tout intérêt actuellement à faire preuve de flexibilité plutôt qu'à suivre le protocole à la lettre Me voilà un peu rassuré, j'ai bien fait d'en parler avec vous, Sœur Valfort J'allais dire Sœur Serenor, c'est vrai qu'il l'appelle souvent Sœur Serenor donc J'étais un peu perdu du coup Est-ce qu'on a des trucs à récupérer ici ? Non Là on fait le tour pour essayer de récupérer des ressources ou quoi, des trucs Et puis on parle aux gens aussi Nous avons quelques informations sur la bande de voleurs qui fait parler d'elle aux abords du village roséen Il semblerait qu'elle se dirigeait par un père et sa fille Ils se font appeler le clan... Attendez, j'ai leur nom sur le bout de la langue Un père et sa fille à la tête d'une bande de voleurs, ça ne peut être que le clan Trevis Mais que ma gangstile cette fois Enfin le clan Trevis, ils ne sont pas très très forts Un témoin affirme que depuis peu des bandits redraient près du village de Roselle Ils seraient trop forts pour que les soldats de Valfort puissent les chasser De plus ces bandits sont aux ordres d'un homme et de sa fille Parce qu'au pire on peut aller les aider plus tard peut-être, je sais pas J'ai envie de dire euh... J'ai envie de dire que je suis un peu dieu quoi Vous avez pas vraiment le choix en fait, à peu d'un moment euh... Toujours plus le gâte Je splinte un peu hein... J'essaie d'aller vite J'essaie de voir s'il y a pas des endroits qui brillent pour récupérer des trucs Nous étions forcés de serrer les dents et de prendre notre mal en patience pendant l'occupation effrosse 3 Mais en attendant le réussi exaltant des Valfort revenu libérer la capitale, nous avons retrouvé courage et fierté Je n'arrive toujours pas à croire que le roi Roland était sain et sauf depuis tout ce temps Vous n'imaginez pas mon émotion lorsqu'il est revenu épaulé par la maison Valfort pour récupérer son royaume Je renouvelle ici maintenant mon serment de servir la couronne de Glenbrook jusqu'à mon dernier soupir C'est bien hein... Hop Les royalistes se sont donnés pour mission de remettre le royaume sur pied avec Monsieur Patriot à la tête de notre mouvement Il ne suffira pas de rendre la capitale sa gloire longtemps mais aussi d'inverser tous les changements apportés par Effrost Les obstacles seront nombreux mais nous sommes déterminés à en venir à bout, laissez donc le pied entre nos mains Nous vous croirons à une condition, dévoilez tout ce que tu avais appris sur Effrost pendant l'occupation Ce serait avec Joah, mais l'intendant ne pas rechercher avec nous que les informations strictement nécessaires à la gouvernance du royaume Je serais bien capable de vous révéler qu'où ce soit de plus Je m'en doutais un peu, jamais Gustave Doff n'aurait laissé des personnes indignes de confiance accéder à ces secrets d'Etat Attendez un détail me revient d'après Monsieur Patriot d'America exigé qu'on apporte tous les jours une nouvelle bouteille de vin à une corbeille de fruits frais dans ses appartements C'est pas tout à fait le genre de renseignements que j'espérais mais merci quand même Effectivement, on s'en fout un peu On s'en fout un peu Georgette Euh... Est-ce qu'on a des trucs ici ? Putain y'a rien Ah c'est un truc pierre exceptionnel, nickel Toujours 7 prix Y'a rien d'autre à récupérer, c'est bizarre quand même C'est quand même bizarre qu'il y ait si peu de trucs Amulette, putain c'est quoi ? J'ai pas vu J'ai pas vu J'ai été trop vite Euh... Amulette du vent, non Amulette d'altération, une milice contre toutes les altérations d'Etat Putain c'est pas mal ça En vrai ça peut être sympa Euh... Donc on veut... On veut rester pour lutter contre les royalistes, parce que les royalistes là je... Waouh Avec la reprise de la capitale royale, la guerre contre Frost a franchi une étape Mais il y a des restes d'incendies d'un peu partout, quelles devraient être nos priorités sur Serenor ? Euh... Nous devrions rester à la capitale et enquêter sur les maniguances des royalistes Quelles sont vos raisons pour vouloir rester à la capitale avec sa majestère Roland ? La capitale ne s'est pas encore remise de ses blessures La capitale ne s'est pas encore remise de ses blessures De la dernière bataille, il est notre devoir, nous qui avons pris part, de l'aider à se reconstruire En fait Vous pensez que c'est notre responsabilité envers le peuple vous aussi ? C'est très noble de votre part Je suis certaine que le peuple du royaume appréciera votre bonne foi ainsi que celle du roi Il est vrai que nous sommes la dernière des trois grandes familles du Glenbrook Peut-être devons-nous effectivement rester Ça réfléchit, ça réfléchit Roland, bah Roland je pense que... Je vais rester à la capitale mais t'en fais pas pour moi, basse ta décision sur tes propres convictions Lui euh... voilà... Et on peut pas le faire changer Nous avons réussi à reprendre la vie, mais la situation est loin d'être calmée Je... Je fais partie de la garde de rel, mon devoir est de rester et de protéger la capitale Oui bah, on va rester et de protéger la capitale De cette manière, c'est ce qu'on veut Oh voilà, il faudra pas changer d'avion Si les brigands disbrayent, Jérôme est en danger, je dois me rendre au village Voilà, on peut pas changer son... Maintenant que nous avons réussi à reprendre la capitale royale, rien ne nous empêche d'aller au village rosélien, n'est-ce pas ? J'espère que vous comprenez les raisons pour lesquelles Frederica désire s'y rendre, Sœur Sirénor Nous devons rester à la capitale et enquêter sur des manigances des royalistes Vous dites vouloir rester à la capitale pour aider le roi, pourquoi prenez-vous l'affaire des royalistes tant au sérieux ? Même si nous l'avons appris, la capitale est toujours instable, le laisser seul ici m'inquièterait trop Uh-huh... Les blessures de la guerre ne sont pas encore cicatrisées et le peuple qui avait adopté le système de méritocratie du duché ne se réjouit pas forcément du retour de Roland Si on ajoute à cette situation le problème des royalistes, il est vrai que laisser le roi seul dans ces conditions n'est peut-être pas idéal C'est votre meilleur ami après tout, je comprends Je comprends, il est vrai que quitter la capitale dans ces conditions serait peut-être risqué Fibre de qualité x2, let's go, ça on apprécie Souhaité vous mettre fin ? Pas du tout, on finit de faire un tour, parce qu'il y a peut-être encore des trucs à récupérer Très grande dragibilifiante x2, allez, hop là 1500 crédits, let's go Là on peut mettre fin à la discussion maintenant Là ça va être chaud le vote, hein Là ça va être très serré, hein C'était vous mettre fin à la phase de persuasion et procédé au vote ? Oui, je suis pas vraiment où on va partir, hein Là je suis pas maître des votes, hein Bien, passons au vote Trois options sauf à nous, retourner au domaine de Balfour, partir pour le village rosélien ou rester dans la capitale Veuillez faire part de votre conviction à la balance Alors lui on sait très bien Elle on sait très bien aussi, Bénédicte on sait très bien, elle est 3 premiers on sait très bien C'est pas bien C'est là que ça va se jouer C'est là que ça va se jouer J'ai bien compris votre point de vue Cercei Renor mais je suis inquiète pour Frederica Ouais bon on a compris Tu veux aller au village des Rosélien, on sait Après réflexion là je suis arrivé à la conclusion que votre décision était la bonne Cercei Renor Ah ok, ok, on a 2 votes pour ici C'est là que ça va se jouer C'est Huguette je pense le... Huguette et Herodon les 2 points... C'est vous qui avez raison je vais le mettre Ah c'est Huguette le point de tournant C'est Huguette le point de tournant on peut faire semblant, il peut y avoir une égalité Balance des convictions, montre nous la voie qui a été choisie Et on reste à la capitale Pour 4 votes Retourne au domaine de Volfoir avec 1 vote, se rendre au village Rosélien à un AB2 La balance à parler, notre voie est tracée Nous resterons dans la capitale avec Roland et enquêterons sur le complot royaliste Le village Rosélien en vrai je pense qu'il doit pouvoir s'en sortir Je vais rester ici avec Roland et l'aider à enquêter sur le royaliste Merci Serenor, je ne sais pas ce que je ferai sans toi Dans ce cas c'est moi qui me rendrai auprès de Sir Simon pour lui rapporter la situation Quant à moi je vais me rendre au village Rosélien, je serai vite de retour, ne vous en faites pas Bien, Benedict, Frederica, retrouvons-nous à la capitale lorsque nous aurons terminé Benedict et Frederica ont quitté votre équipe En vrai, ce n'est pas très grave, Frederica, on peut l'embrasser par le chamane et Les bannières du roi s'avancent Et le tacticien Benedict, on ne s'en s'en remet pas des masses Donc si il y a un combat, ça ne va pas changer grand chose Après avoir repris la capitale et restauré la paix pour un temps, les membres de famille Volfort décidèrent de se séparer Benedict se rendit seul au château Frédérica, quant à elle, se rendit au village Rosélien Serenor et Roland restèrent à la capitale afin d'enquêter sur les manoeuvres entreprises en secret par les royalistes Pour récupérer leurs intérêts passés Chapitre 15, Acte 2, si j'étais roi Vous voulez reprendre les provisions de secours ? Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que l'a décidé la maison Kansar en charge de la politique de la famille royale Les provisions dispensées sans autorisation seront collectées et redistribuées selon le plan royal Mais nous avons déjà mangé toute la nourriture que nous avions, nos enfants ont faim C'est du détournement de bien, je vais devoir vous inculper Pardon ? Désolé ! Ne t'excuse pas, c'est assez sale type d'arrêter de dire n'importe quoi D'abord les aides qu'on a reçues venaient de Hisant C'est vrai, j'ai même entendu dire que c'est la maison Volfort qui leur avait demandé Je ne vois aucune raison pour la famille royale de se plaindre Imbécile, tous ces dégâts ne sont-ils pas de leur faute ? Si vous autres les nobles, vous pouvez à nouveau agir comme bon vous semble C'est parce que la famille Volfort a repris le pays Parce que vous les riches, tout comme la famille royale, vous n'avez rien fait pendant tout ce temps Quand Ephros nous attaquait, quand nous sommes tombés sur la domination C'est vrai, et au lieu d'agir vous étiez bien content de vous accoquiner avec Gustadolphe C'est vous les traites qui avez abandonné le royaume Grrr Je préfère encore être sous le règne des Frost que celui d'un couard arrogant Ses paroles relèvent du crime de l'aise majesté, punissez-le Oh les bâtards Hein ? Papa, maman Cette famille royale n'est qu'une vaste blague Nous avons assez souffert, finissons-en avec eux Tuez les rebelles, pas de pitié Oh ça va chier Mais, qu'est-ce qu'il se passe ? Arrête patriote Que tout le monde se calme Vous, vous êtes le seigneur de Volfort Comment as-tu pointé ton épée vers des gens du peuple ? Ils ne font pas partie du peuple, ce sont des traîtres qui n'attendent que l'occasion de s'en prendre à la famille royale Réveillez-vous, papa, maman Maman Et tu crois vraiment agir dans les intérêts de la famille royale en faisant cela ? Nombreux sont ceux qui avaient accepté le règne des Frosts Nous devons montrer à tous votre autorité et votre pouvoir Je ne laisserai personne vous reprendre le trône une nouvelle fois Il va falloir qu'on se batte contre notre propre armée je pense, les mecs ils sont dégénérés quoi Les mecs ils sont dégénérés à... Hop, on va faire une petite histoire secondaire, il y a une intrigue de personnage aussi hein Zvarok vient de prendre connaissance de sa convocation par Gust Adolf Zvarok, vous avez été convoqué dans la capitale au sujet du glas du jugement Combien de temps comptez-vous encore ignorer les ordres de l'intendant ? L'heure n'est plus aux convocations, la situation a changé depuis que Gunbrook a été repris Le duché des Frost est maintenant en danger, nous devons fortifier la porte des deux sentinelles contre les attaques ennemies Ce n'est pas à vous d'en décider, ce rôle me revient, il m'a été attribué Va-t'en, quelqu'un comme toi est incapable de protéger nos frontières comme il se doit Je vous rappelle que l'intendant vous l'ordonne Raison de plus pour refuser Ce sont les bevus de cet homme, notamment en confiant que Gunbrook a des gens comme Thalas qui ont conduit à cette crise Je transmettrai vos paroles à l'intendant Fais donc et fais le bien, le minimum qu'un agent de bas étage comme toi sache faire, c'est de répéter ce qu'il entend Si vous êtes voulait que j'obéisse, il faudra d'abord cracher le morceau sur ce que vous me cachez Ah ça se laisse pas faire Si y'a de la rébellion qui se met au niveau des Frost aussi, on aime bien Alors que les soldats effrostent à mal tête les habitants de Green Book, un soldat à la retraite intervient Ah ça va peut-être être une nouvelle recrue dans notre équipe ça ? C'est possible non ? Non, mon commerce, arrêtez je vous en supplie Et gosse toi autant que tu veux, ça ne change rien, ce territoire nous appartient maintenant et on est libres d'y faire ce qu'on veut Espèce de monstre Ça te déplaît ? Alors je vais me faire un plaisir d'abréger tes souffrances D'où tu sors toi ? Hors de ma vue Tu viens de signer ton arrêt noir Un instant, vous ne seriez pas le Sir Flanagan ? Qu'est-ce que ça peut te faire ? J'en étais sûr, c'est lui, c'est le bouclier sanglant C'est lui qui dirigeait un escadron d'élite dans l'armée du fer nord et merde, tire-nous d'ici Que sont donc devenus les valeurs de l'armée ? L'honneur du duché est tombé bien bas Mille merci monsieur, vous m'avez sauvé la vie Je n'ai fait que porter la main à mon bouclier, rien de plus Et moi qui avais juré de me retirer des champs de bataille, à croire que le combat est tout ce dont je suis capable Ah si, on a un nouveau fauconnier Sir Serenor, un homme se faisant appeler Flanagan demande à vous voir, dois-je le faire rentrer ? Flanagan, ce nom ne m'est pas inconnu Ça me revient, je l'avais croisé au tournoi de l'union par le passé, on l'a surnommé le bouclier sanglant Ah oui, il a des officiers des Frost Mais que peux-je bien me vouloir ? Enfin, nous le saurons bientôt, laisse-le passer A vos ordres Ça faisait un bail que j'avais pardonné par les tolls, bouclier sanglant Autrement, tu saurais que je n'aurais plus à son surnom depuis longtemps Et que nous vaut la visite d'un soldat ennemi ? En tant qu'ex-officier du duché, permettez-moi d'abord de m'excuser au nom de mes anciens camarades Cette invasion est un acte de sauvagerie méprisable Et à cause de ce conflit injustifié, de nombreux innocents ont souffert Je vous témoigne mes regrets les plus sincères T'es venu jusqu'ici simplement pour nous demander pardon ? T'es un drôle d'oiseau toi Ne vous me prenez pas, c'est pertinent que mes excuses ne répareront jamais le mal causé Si je suis ici, c'est surtout en quête de travail chez les volforts Chercherais-tu un nouveau seigneur à servir ? Pour quelles raisons as-tu jeté ton dévolu sur notre maison ? Que ce soit les Frost où ils entrent, les grandes puissances makers Elles oppressent les plus faibles sans le moindre remords Qu'est-ce que t'insinues par là ? Que la Maison Wolforn ne compte pas parmi les puissants ? Tu es un original, je te le concède D'où t'avions ce surnom de bouclier sanglant ? Allez savoir, quelqu'un a dû l'inventer En tout cas, je peux vous confirmer qu'il nous serait utile Comme vétérans de l'art militaire, on fait difficilement mieux En d'autres termes, tu me prêteras ta force aussi longtemps que je ne saurais pas de ceux qui s'oppressent les plus faibles C'est bien cela ? Alors sois le bien que du Flanagan Vous n'êtes pas banal non plus comme seigneur, mais je vous m'assume d'avoir accepté par en vivo Crénon, le jeune maître a toujours eu un faible pour les excentriques Flanagan fait un grand partie de votre équipe Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Carrier implacable et robuste qui survole le champ de bataille Peut forcer les ennemis à concentrer leur attaque sur lui Afin qu'il épargne ses alliés et être résistant aux attaques de front Ouais c'est un tank aussi mais Avec un sur-faucon quoi Ca peut être un Une bonne alternative à Erador Voire potentiellement allier les deux On va faire un tour au campement du coup Potentiellement allier les deux Je sais pas Est-ce qu'on a des Nouveaux articles à te proposer ? Ah Tu as de nouveaux articles à te proposer Des médailles d'honneur Ca on prend Des médailles du mérite On prend De l'argent On prend Du chêne on prend Cristal on prend J'ai beaucoup de points donc c'est pas grave Je peux me permettre de prendre les Tout ça ça va me servir pour augmenter les armes des personnages et tout Ah il y a des livres aussi On va lire les livres aussi Hop Avancement de grade Avancement possible Alors Qui qu'on avance Euh Qui qu'on avance Qui qu'on avance La soigneuse Grisseuse des hits Je pense que c'est important C'est un peu une des pièces maîtresses de l'équipe quand même Vétérans Fleuron Fleuron Bien sûr Hop Alors on va lire les bouquins Cahiers Qu'avons nous de nouveau L'histoire d'Effrost L'histoire d'Effrost A réunir sur les territoires conquistes A partir de ce moment que commence l'histoire du duché d'Effrost La maison d'Effrost Militaire est constituée de troupes appelées l'armée du fer nord Qui possède les meilleures armes et armures que l'on puisse forger Le peuple montagnard habitué à la vie d'une dure imposée par leur cadre de vie apprécie Très fortement le comté inflexible et intransigeant de la maison d'Effrost C'est très très intéressant L'influence de la déesse du sel On va juste boire un coup L'histoire du continent de Morseilla est aussi celle de la doctrine de la déesse La déesse décida de punir le peuple Roselle pour avoir tenté de s'accaparer le sel Et de distribuer ce dernier équitablement entre tous les croyants Les écrits religieux qui relatent la doctrine de la déesse sont les plus vieilles traces écrites encore existantes à ce jour Le culte de la déesse du sel est donc la religion la plus ancienne du continent Et sa communauté est plus ancienne que tous les autres pays Ayant obtenu le contrôle de la source grâce à la bénédiction de la déesse La communauté décida de fonder une nation religieuse Dont le seul serait la principale force économique Et qui serait dirigée par un oracle issu de l'assemblée des fidèles pour les représenter C'est ainsi que n'acquirent les terres sacrées de Ysant Ysant se base sur ses textes religieux pour affirmer être le plus ancien pays du continent La géante statue de la déesse érigée près de la source n'offre aucun indice sur la date de sa construction Les croyants racontent que c'est la déesse du sel en personne Et que l'oracle de Ysant peut entendre sa voix et rapporter ses paroles pour diriger de manière équitable Le fait qu'un pays aussi peu conventionnel ait pu contrôler la source et garder une importance Aussi grande depuis des temps anciens est une caractéristique unique dans l'histoire de Dorsalia et Rosent L'un de ses plus grands mystères NB Le royaume de Glenbrook affirme lui aussi être le plus ancien pays du continent Mais les écrits relatant la fondation du royaume sont clairement postérieurs au texte sacré ysanté Et ressent plus à une fiction L'époque à laquelle les textes religieux ont été écrits ne fait aucun doute Mais leur complexité et leur raffinement laissent à penser qu'il devait forcément exister d'autres traces écrites datant de cette époque Or aucun autre ouvrage aussi ancien n'a jamais été retrouvé Ce qui indique la possibilité que le culte de la déesse est venu de gigantesques autodatés par le passé L'étrange fleuve norzélien C'est pas du tout ça Ça on l'avait lu Les vents en Orzélia Il y a aussi le peuple de Orzélia Faut qu'on dise les deux Deux grands courants aériens soufflent en permanence dans les cieux de Orzélia D'une part l'abysse froide qui descend des sommets nordiques vers le sud D'autre part le Sirocco désertique qui traverse les continents d'est en ouest Lorsque ces deux vents se croisent au-dessus des plaines Leur rencontre entraîne la formation de lourds nuages qui déversent des pluies abondantes sur les prairies et les champs s'étendant en contre-bas De plus de cet entre-choc naissent également des contre-vent bien connus du navigateur qui s'en servent pour remonter le fleuve bateau Toutefois l'homme n'est pas le seul à savoir astucieusement exploiter son environnement Les oiseaux en particulier se dresser à transporter des messages sans pas de voir courir plus d'une centaine de kilomètres par heure en se laissant porter par les courants aériens De même les soldats et dresseurs chevauchant des faucons géants s'en servent souvent pour prendre de l'altichue ou planer sur de longues distances Les plus habiles d'entre eux se transmettent d'ailleurs le dicton suivant Fauconnier qui lit le vent volera vite et loin L'être humain peut changer de caractère selon l'environnement dans lequel il vit Le peuple guenbrouquin vit dans un climat tempéré cela se voit son temporairement avenant Mais à la capitale où le commerce est particulièrement fleurissant les gens sont à la fois plus calculateurs mais aussi plus influençables Comme c'est un pays ancien les traditions et les bonnes vieilles méthodes sont encore très respectées Pourtant dans le domaine des volfort beaucoup de personnes sont simples et honnêtes Ce qui est peut-être dû à exemple que leur donne le seigneur de leur terre Le peuple est frustré pour savoir est particulièrement autonome et fier On y trouve beaucoup d'artisans curieux de tout et désireux de perfectionner leur métier Mais on peut leur reprocher un côté parfois égocentrique Les fidèles de la doctrine de la déesse quant à eux sont pieux et inclairent Ils prient assidûment pour témoigner leur gratitude à celles qui leur offrent sa bénédiction Et leur permet de vivre tous égaux les uns aux autres Certains esprits plus prosaïques comme moi peuvent développer un complexe d'infériorité à leurs contacts Enfin pour finir je me donne mentionner les Roséliens c'est un peuple à la chevalure Rospal Et c'est malheureusement la seule chose dont je sois sûr car je n'ai jamais pu en rencontrer Vous n'en verrez probablement jamais hormis à la source de Isante D'après la doctrine de la déesse ce peuple méprisable aurait ourdi de s'emparer de tout le sel existant dans ce bas monde En ces temps immémoriaux Mais comment vérifier si cela est bien vrai ? Euh... Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Je pense qu'on a rien d'autre On a rien d'autre ? Euh... Yonel Tu as encore de super choses à nous présenter Euh... Attends, 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 attends Attends, 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 les ressources tout j'ai acheté, ouais Alors les armes, putain on a des renforcement d'armes disponibles Euh... ça coûte un peu cher mais faut qu'on le fasse Il faut qu'on le fasse, euh... augmenter la magie de 2, augmente de 1 la portée de toutes les actions Parmi, pour une fois seulement, un aller de récupérer des peuples aura été mis hors combat, putain Ah, y'a que des trucs monstrueux quand même, hein On va augmenter la magie Je pense que c'est important d'avoir une bonne healeuse en vrai, donc euh... Le faux, quoi Renforcement d'armes disponibles J'suis obligé, quoi, à un moment euh... Crédit de 1, le coup de pété, non Je crois que la couleur des ennemis dans la zone, non M'intéresse pas des masses À un moment ou un autre, j'suis obligé d'améliorer les armes, quoi Augmente la puissance de l'arme de 10 Ok Ah, j'ai pu avoir de tune, hein Ah, fixe des dégâts physiques, on lui, zone d'effet Putain, plus de flèches, c'est pas mal, plus de flèches Et je vais plutôt augmenter les dégâts Euh... après on a qui... on peut renforcer les armes Euh... Pourquoi pas Augmente la dextérité Augmente de 1, la portée des attaques normales Putain Ça va aller fuir, un flèche des aires de dégâts physiques à l'ennemi On va augmenter la portée J'ai plus d'argent Alors euh... ça m'intéresse pas des masses Enfin lui peut-être En vrai Faudrait peut-être que je l'améliore un peu Augmente la puissance de l'arme de 5 Et ça coûte pas très cher Augmente la défense, augmente les PV de 10 Là j'ai pas de fer de qualité donc on est mort Euh... ensuite qu'est-ce qu'on a ? Renforcement d'armes disponibles J'ai plus d'argent J'ai plus d'argent Je n'ai plus d'argent littéralement J'ai littéralement plus une thune Putain il est quel niveau notre nouveau soldat là qui vient d'arriver ? Oh il est niveau 22 Bah on est bien hein Que voulez-vous faire aujourd'hui ? Est-ce qu'on se refait un petit combat de farm ? Vite fait, allez Il faut, je suis obligé putain J'ai plus de thune Je n'ai plus de thune littéralement Placement des unités Alors Est-ce qu'il va y avoir du changement ? Euh... Lionel tu vas ici Euh... Hop Hop, hop, hop Euh... Non je pense qu'après on est bon Là je commence à avoir des soldats mon gars mais... Ils sont monstrueux hein Putain là on peut mettre que 10... On peut mettre que 10 unités quoi C'est ça qu'il y a hein Il y a des trucs que je vais changer, je vais enlever Julio Je vais enlever Julio Je vais plutôt mettre mon... Mon nouveau soldat il est où ? Ici hein, pour le tester Et euh... Je vais enlever euh... Qu'est-ce que je vais enlever ? Je vais enlever Anna Je vais enlever Anna parce que j'aimerais bien mettre euh... J'aimerais bien mettre la chamane en vrai Donc je vais enlever Anna Qui est déjà niveau 25 en plus donc elle a pas forcément besoin Je pense qu'elle a pas forcément besoin en fait euh... De s'entraîner un peu Bon on est parti, on part là dessus Allez hop, petit combat d'entraînement Je pense qu'il va falloir que j'envoie ça en stream dans ces combats là parce que... Avant le prochain stream il va vraiment falloir que... Que je farme Pardon Ça commence Je ne vais pas perdre C'est là où tu t'es Je me déclare de n'importe quel danger Bien sûr il se casse la gueule ça On s'y a tombe à celle-là Comme d'hab C'est un peu la spéciale L'arrière est là Première On s'est pas À sauter C'est l'autre C'est pas C'est pas C'est la taille Ah il s'est dégagé C'est temps de faire des ressources Mais encore ! Il ne perd pas de temps Il ne perd pas de temps, ça sonne de suite Nous allons commencer ? Permettez-moi Merci Merci J'ai attendu pour ça ! Tu es en route ! Mon temps est maintenant ! Descubre avec toi ! Aïe ! Evidemment ! C'est parti 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 ! Agh ! Je vous invite ! Notre ami Roland Qui est bien trop bas Aïe Aïe Putain il va mourir Descends Now From where shall we strike J'ai dû faire quelque chose C'était pas vraiment l'objectif mais bon il est ramassé C'est un peu loin de tout quand même C'est le truc Laissez-moi soigner vos wounds Est-ce que je peux soigner Bidule Ah il est trop loin Tes wounds C'est une aide Lionel est arrivée Un peu Fais-moi gagner de la tune Sur le moment Fais-moi gagner de la tune Je t'en vais Abonnez-vous Je vous ferai On va augmenter sa distance de déplacement déjà Première chose Et là on va essayer de remonter maintenant Faut que j'essaie de le mettre à l'écart Mais il faut que je le protège Il faut que je le protège absolument Sinon il va mourir Et c'est pas ce qu'on veut Tu me diras elle est quasi en morte aussi Tu me diras elle est quasi en morte aussi Pour une victoire Et toi tu dégage. Déjà. Déjà, je ne vais pas perdre notre garde. Je ne vais pas perdre. Je vais combiner jusqu'à la dernière respiration. La victoire est notre. J'espère que tu te regardes, grand-père. Le grand-père arrive à la préparation. Les heads cool vont s'éteindre. Mes wounds sont healed. Mes wounds sont healed. Behold, le vrai pouvoir. Un bon résultat. Le temps s'est passé. J'avais pas de mana donc euh... C'est-à-dire ? 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 Il ne reste plus qu'un soldat donc il faut pas qu'on le bute. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Est-ce qu'on essaie de le bloquer par contre ? Je vais faire ce que je peux. C'est ce que je fais. C'est une aide. Très bien. Je vais vous protéger. Je vais vous prendre ! Vite la victoire ! Vite la victoire ! ... Il y a encore pas mal de butins à récupérer Il y a encore une fois Il y a encore une fois Qu'est ce que j'ai fait ? C'est vraiment une fois Je suis venu Je suis venu Très bien Ils ont peut-être un fusil qui est de l'aide de dégâts ? Tu peux taper un Le nouveau pouvoir s'éclate dans moi Laisse-moi healer vos wounds C'est ce que j'ai fait Bien fait Mon temps est venu J'ai attendu pour ça La victoire Il est totalement encerclé Un peu comme d'hab C'est toujours à strat C'est un peu toujours à strat C'est un peu toujours à strat Sauf qu'elle peut mettre des dégâts parce que c'est pas un soigneur Qu'on a C'est pas un soigneur qu'on a encerclé Donc Laisse-moi T'aider pour des sources C'est pas encore Mes merci Tu ne peux pas impéder le progrès ? Pour travailler ! Tente quelque chose de nouveau ! Deja-moi healer tes wounds ! Be à l'heure ! Les tides se tournent ! Charge ! Je suis prêt ! Je te protégerai ! Ok ! Je suis venu ! Je vais te prendre ! Pas de provocation ! Pas de provocation ! Parce que lui il a le contre ! Donc je ne veux pas qu'il vienne m'attaquer ! D'où devons-nous attaquer ? Charge ! Lionel a arrivé ! C'est tout pour toi ! Mon temps est à l'heure ! C'est pour le peu de dégâts qu'elle infligeait là ! Lui c'est pareil, il n'inflige pas beaucoup de dégâts ! C'est tout pour toi ! C'est tout pour toi ! C'est tout pour toi ! Pour récupérer les putains ! C'est temps de prendre la flight ! Focus ! Ça sert strictement à rien ! Je le fais pour l'XP ! Parce que je ne veux pas attaquer ! Viens sur moi ! Il y a vraiment des trucs que je fais juste pour l'XP quoi ! Mais où devons-nous attaquer ? Je suis votre SEAL ! Genre tu vois ça par exemple ? Normalement juste pour l'XP quoi ! Pour victoire ! ... ... ... ... ... ... ... ... C'est une aide. C'est une aide. C'est l'heure pour des sources. Il n'est pas terminé. C'est bien. Aucune. On ne peut pas le tuer donc on ne va pas taper. On ne peut pas le tuer. Je ne vais pas le tuer. Mon temps est arrivé. Je suis votre soeur. C'est mon travail. Toujours bon à prendre. Et où nous allons le tuer ? Tu ne m'arrêteras pas. A la victoire. Ma turn. La victoire va à la quick. Lionel a toujours payé ses dettes. On fait ça ? On peut utiliser ça. Je vais vous montrer ce que je peux faire. On peut taper ou pas ? On peut taper. Ça ne va pas le tuer. De toute façon là on va pouvoir taper. Et on finir. Parce qu'on va récupérer les derniers butins. Et Lionel qui monte de niveau et qui récupère un niveau en plus. On va penser ça. Et on va ! C'est arrivé. C'est arrivé ? Comment avoir récupéré de sous là tu vois C'est pas mal hein 5000 d'rangeurs c'est pas mal Pierre, pierre de qualité, bois, bois de qualité, chiffre de qualité Les ressources toujours à peu près pareil Mais surtout pour les sous en fait Pour les sous c'est pas mal De toute façon il faut en faire Je pense que t'es un peu obligé de faire des combats un peu comme ça T'as pas vraiment trop le choix je pense On sort du campement, oui Sinon en fait tu peux pas améliorer assez de unité Je pense que tu galères sur les combats de ouf quoi Le peuple s'oppose aux nobles et les royalistes oppriment les gens du peuple Roland annonce son verdict alors que Akutal est dans plein chaos Les émeutes ont cessé Cependant le rapport médical indique qu'il y a eu des blessés graves Tant chez les civils que chez les partisans royalistes Je suppose que le seul réconfort est à trouver dans l'absence de mort Serenor j'ai honte de l'admettre Mais comme tu peux le constater Patriate ainsi que d'autres nobles et riches marchands fidèles à la famille royale Tentent désespérément de reprendre leurs anciens intérêts Tous ceux qui s'étaient soumis à Gustadolphe n'ont pas la conscience tranquille Et leurs méthodes sont aussi rudes que leur passé et troubles Il en va de même au sein du peuple Apparemment le nombre de gens qui se retournent contre la famille royale grandit jour après jour Bon en mal en je dois tout faire pour faire revenir les choses à la normale Cependant les contacts et les informations en relation avec les affaires du royaume Sont détenus par les nobles royalistes tels que Patriate La famille royale seule ne pourra pas diriger le pays Sans leur coopération il ne peut y avoir de politique de mise en place Seul le temps permettra de changer la situation Non, plus nous tarderons et plus la confiance sur la famille royale se dégradera Nous devons vite prendre des mesures décisives Nous allons capturer et exiler Patriate ainsi que tous ceux qui le soutiennent Si nous faisons de leur meneur un exemple je suis certain qu'ils sauront mieux se tenir Au lieu de continuer à saigner vous préférez endourer une douleur intense en cautérisant la plaie Le vrai problème c'est son atteste Cordelia Actuellement les médecins du royaume s'en chargent mais ils sont sous le contrôle de Patriate Si nous faisons le moindre geste imprudent il est à craindre qu'elle se retrouve prise en otage Par conséquent nous devons capturer Patriate en ville Ainsi il ne pourra pas utiliser Cordelia comme bouclier Je vois cela vous permettra aussi de montrer au peuple la justice du roi C'est Renor je n'ai de roi que le nom pour l'instant J'ai besoin de ton aide pour reconstruire le royaume de Glenbrook Roland tu possèdes en toi la foi et la conviction nécessaire pour être un roi Et tu peux compter sur la famille Volfor Merci mon ami Quel bordel Même quand la guerre est finie il faut qu'il se tape sur la gueule encore Ah ouais il y a une phase d'enquête Phase d'enquête hein let's go Roland et Serenor sont en route pour la capitale de Glenbrook où règne le chaos le plus total S'il vous plait partagez un peu de notre nourriture avec moi Hum je suis désolé mais c'est ce qui arrive quand ton copine avec Ephrost Arrêtez n'avez vous pas aussi crié vive le duché Il y en avait beaucoup d'autres qui en faisaient de même non ? Tu ne vas tout de même pas me dénoncer ici ? Ce pays a changé le reine des Frost l'a complètement changé En tant que roi je me dois de reconstruire Glenbrook Je me demande ce que les citoyens pensent de tout cela je ferais mieux d'aller les observer Dragé panacé je ne sais même pas ce que c'est Hop on va parler à tout le monde comme d'hab Être sous contrôle des Frost n'avait pas que des mauvais côtés Il y a des gens qui ont profité de la liberté accordée par Gustadov durant son emprise et j'imagine que d'autres y ont perdu Beaucoup sont en effet mécontents du roi Roland mais ils ne comprennent pas à quel point il est difficile de gouverner Il est allé jusqu'à se faire passer pour un mort pour tromper ses ennemis et reprendre son royaume j'imagine même pas ses souffrances Réunir le pleuve de Glenbrook ne sera pas une mince affaire Effectivement les mots sont durs mais c'est la vérité Tu sais Serenor la capitale fait face à une véritable montagne de problèmes à l'heure actuelle et au moment je ne sais pas comment y remédier En tant que roi que devrais-je entreprendre en priorité pour le bien du pays ? Dans un premier temps il faudrait rétablir l'autorité de la fameuse roi Non pas du tout Essaye d'être patient et si tu es allé te promener et parler avec tes sujets pendant ton temps libre comme avant Comme toujours tu me lis comme un livre ouvert tu as raison j'étais trop impatient Mon frère m'a reproché souvent de sortir du château comme bon on semble mais c'est grâce à ces escapades que le peuple me considérait comme l'un des leurs Et oui Le dernier combat a fait beaucoup de victimes ma fille a été grillé avant blessé Je comprends bien qu'Effrost a attaqué en premier mais tant de souffrance Est-ce qu'on a des trucs à récupérer ici ? Je pense pas Ah si là Puissante pierre de glace de zone Ok Putain au pire les trucs de glace et compagnie je vais les revendre je pense Vraiment je m'en sars pas quoi Tous ces trucs là je pense que je vais les revendre pour avoir de la thune Attends parce qu'on a des trucs à récupérer Ici 1500 très bien de la thune Je n'ose même pas m'aider ce que les royalistes me ferait si je désobéissais à leurs ordres Si je désobéissais pardon Les rations d'urgence sont destinées à nourrir le peuple en temps de crise, pas engraisser les nobles Ce salaud de patriote a fait s'ouvrir des pauvres citoyens pour ses propres intérêts Ah Huguette Maintenant que le roi Roland est sur le trône j'espérerai engager de nouvelles recrues dans la garde royale Mais la guerre a cessé il y a peu et tout le monde en a encore bouleversé Il me fera du temps pour trouver des soldats dignes de confiance A vrai dire je ne sais pas trop ce que je devrais faire Si nous voulons remettre le royaume sur ses pieds nous aurons besoin de personnel compétent pour des tâches manuelles et intellectuelles Faisons fi des traditions et imagons tout homme ou femme qui se montrent aptes Quelques soient leurs origines Je suis tout à fait d'accord avec vous Après tout j'étais moi-même une roturière Et c'est le roi Roland qui a vu quelque chose en moi et m'a permis de devenir la personne que je suis Je pense qu'il approuvera mon choix de recrues pour la nouvelle garde royale Bien sûr J'étais tellement déçu de voir le peuple oublier allègrement aux ordres des Frost comme des simplets Ne pensez-vous pas que seuls ceux qui comme nous ont prêté allegiance à la famille royale devraient gouverner leur peuple ? Pas du tout Toi t'es un connard La noblesse royaliste a repris ses anciennes habitudes et a commencé à intimider le peuple Il n'est pas étonnant que le mécontentement des citoyens remonte jusqu'aux oreilles du roi alors qu'il s'habitue encore à ses nouvelles fonctions Dragie miraculeuse x2 On prend Y'a rien par ici Je pense pas qu'il y ait grand chose Faire des affaires ici est devenu quasiment impossible Les royalistes nous mettent des bâtons dans les roues soi-disant pour la reconstruction de la ville Sous Lorraine et Frost 3 les commerçants étaient plutôt libres Je pense à déménager Les royalistes font comme si Dorian était et gardent toutes les rations pour eux Si c'est pour subir ça je préfère encore être sous l'occupation du duché C'est là que c'est problématique L'objet chronique norsilienne volume 13 a été ajouté au cahier Alors ouais le problème c'est qu'il m'en manque beaucoup On pourra pas le lire pour l'instant Semblerait que certains citoyens préféraient leur vie sous la domination d'Eyfrost Dans ce cas nos efforts seront vains Et je n'ose même pas imaginer la réaction du roi Roland s'il apprenait cela Notre nation est en désordre Le peuple fatigué des combats et des changements de gouvernement Le nombre de personnes qui se tendent vers le crime augmente de jour en jour Et nous manquons de recrits pour les en empêcher C'est grâce au roi Roland et ce compagnon que nous avons pu récupérer notre pays des griffes d'Efrost Et les nobliaux rois Alice continuent d'agir comme bon l'ensemble Laissez moi vous dire qu'ils étaient ravis de collaborer avec ceux qui ont tué notre roi Les vers de terre sont plus vertueux qu'eux Les mots sont durs Est-ce qu'il y a d'autres trucs à récupérer ? Ça ne brille pas assez je trouve les objets Les objets à récupérer je trouve que ça ne brille pas assez Il faudrait qu'ils auraient pu le coder un peu autrement Pour que ça brille un peu plus et qu'on les voie un peu plus facilement Je pense qu'on a fait le tour Je pense qu'on a fait le tour Mais on ne peut pas rentrer Non c'est bon Fin d'investigation On n'a pas appris grand chose Certains n'ont pas l'air très heureux Je devrais aller rejoindre Roland et les autres On a juste appris que le peuple n'était pas content et les royalistes Eux ils ont la belle vie les royalistes Attendez une minute Pourquoi m'imposer une taxe aussi lourde sur la simple ouverture dans mon étal ? Nous savons que tu as fait des affaires avec l'armée des Frost Ils ont entendu dire que vous avez gagné beaucoup d'argent en tractant avec l'ennemi C'est une typologie que vous offriez votre argent sale au royaume Comment ? Et vous nous aviez permis de faire des affaires librement sur le règne des Frost Oh mais serait-ce une accusation portée contre la famille royale de Glenbrook ? Voir une rébellion ? Méprise, c'est une méprise Je vais payer la taxe Laissez-moi payer la taxe Les impôts sont le devoir de tous ceux qui résident dans le royaume J'évoquais surtout les sentiments envers la famille royale J'ajouterais également un don à cette chère famille royale de Glenbrook Je compte sur votre entremise s'il vous plait, veuillez l'accepter Hum, je suis ravi de l'entendre, le roi Roland sera ravi Quel homme sans vergogne Votre majesté, n'attendez pas plus Allons-y, nous en profiterons pour capturer ce patriote Ah ça va partir à la schiste Comme on dit dans le sud La bagarre Putain, il y a encore le soleil, il me saoule J'en ai marre du soleil, je vais faire un communiqué pour enlever le soleil C'est déjà, il ferait au moins chaud, déjà Et puis il me tapera pas sur les gueules Euh, bah la bagarre La bagarre, la bagarre, il va falloir qu'on sauvegarde dans le combat Parce que ce combat là, je pense qu'il va être dur Alors que celui-ci se prépare à arrêter Patriote Une silhouette s'est précipite vers Roland pour l'aider Comment ça ? Comment ça ? Mais c'est le roi Roland Êtes-vous en tournée d'inspection avec les Wolfors J'ai tout vu de mes propres yeux Tu seras puni pour avoir arraché le nom de la famille royale et abusé de ton statut pour t'enrichir Oh, mais pensez-vous peut-être pouvoir diriger le pays sans moi ? Si vous pensez pouvoir compter sur Sir Wolfor, vous vous trompez gravement On ne peut pas diriger un pays en bon terme avec ces sujets Vous êtes en train de vous faire manipuler Je ferai jamais une telle chose En effet, tout cela est le feu de ma propre volonté Comme je le pensais, vous vous fourvoyez, votre majesté Sachez qu'un bon roi n'a pas besoin de volonté Ce pays n'est ni comme Ephros qui gouverne par la force Ni comme Isant qui est unifié par la foi Notre contrée a été fondée sur une noblesse préoccupée par le respect des anciennes coutumes et des intentions du peuple Le roi régna et le prince Fannis aussi l'avaient bien compris Le même sang empli de sagesse n'est-il pas censé couler aussi dans vos veines ? Penses-tu que je ne suis pas digne d'être roi ? Avec tout le respect que je vous dois, c'est ce que je crois C'est pour ça que je me salis les mains de la sorte Si vous ne savez pas distinguer vos amis de vos ennemis, vous serez remplacés par les Wolfors Silence, un mot de plus et tu devras répondre de ces propos insensés pour trahison envers la famille royale Rendez-vous docilement Si seulement vous avez pu vous contenter d'être un pantin, vous êtes vraiment de trop les Wolfors Votre présence même est la raison pour laquelle le roi Roland se laisse tenter par des intentions et des idéaux inutiles Le roi va se battre contre notre propre armée quand même C'est l'occasion parfaite, débarrassons-nous des Wolfors ici même et laissons le roi reprendre ses esprits Mon frère, laissez-moi me joindre à vous Ah Cordelia, que fais-tu ici ? J'ai entendu les ragots des médecins du centre de guérison Ils ont dit que Patriate et ses hommes tourmentaient le peuple ici et là Je ne pouvais rester sans rien faire et je suis parti à votre recherche Mais est-ce que vous êtes bien enough pour combattre ? La recherche en vrai Elle possède un grand nombre de compétences de soins de haut niveau Certaines lui causent néanmoins des dégâts en retour Ah ouais Elle est vénère quoi C'est-à-dire qu'en fait elle sacrifie ses PV pour donner des PV aux autres quoi Je pense que ça va être un peu ça le truc Pourquoi pas en vrai ? En vrai pourquoi pas ? Faut juste qu'on fasse un tour au campement du coup vite fait Après on va placer les unités et après on démarre le combat Parce que du coup je veux voir un peu Cordelia là Elle est où ? Cordelia On va peut-être pouvoir augmenter un peu ses trucs On va pouvoir augmenter un peu ses stats peut-être Déjà on doit augmenter son arme Augmente l'absence de l'arme afin qu'il n'y ait plus gros dégâts Déjà ça On va augmenter ses PV également Pierre augmente la défense, augmente l'esquive, augmente la défense physique Défense magique, défense physique Défense physique En vrai je pourrais faire les deux En vrai je peux faire les deux mais ça coûte un peu cher mais c'est pas grave Je pense qu'il le faut Renforcement d'armes disponibles Ça m'intéresse pas Sur des unités que je me sers pas en vrai ça m'intéresse pas J'ai plus beaucoup de sous en plus Ok placement des unités Ok Les soldats sont ici Il y en a ici aussi Il y en a là, putain il y en a de tous les côtés En fait il y en a de tous les côtés quoi Sauf ce côté là Ok 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 Ouais j'ai deux healers du coup J'ai potentiellement deux healers Le tank Je vais le laisser un peu en retrait Qu'est-ce qu'on a comme unité que je pourrais mettre ? Alors les trois là on est obligé Ça veut dire que les trois là je suis obligé Lui est recommandé Putain j'ai Anna aussi qui serait vachement intéressante Anna serait super intéressante là-dessus Le problème c'est que Le problème c'est que je pense que les deux tanks sont importants Les deux soigneurs il est faux Parce qu'il y a beaucoup d'unités Donc je vais forcément en avoir besoin Il me faut forcément le L parce qu'il me faut un mage et c'est obligé Il me faut forcément un mage obligatoirement Après j'ai Narve aussi pour soigner en vrai Qui est aussi mage Est-ce que j'enlèverais la mage ? Ouais En vrai je pourrais je pense Je peux enlever la chamane et peut-être mettre Anar en fait On va plutôt faire ça je pense Et je vais la mettre là Comme ça j'ai des J'ai un tank à l'avant un tank à l'arrière Parce que je pense que ça va partir sur deux fronts je pense Tu sais qu'on va sauvegarder ? C'est chiant que ça va mal finir cette affaire Allez on commence le combat C'est parti Au moins on aura sauvegarder avant le début du combat C'est important de le faire Ça a pas besoin de se retaper et tout Et si le combat tourne mal on peut charger la sauvegarde Affrontements contre les Royalistes Evidemment Putain de soleil me casse les couilles Ça a l'air capable Alors que nous sommes en pleine reconquête du royaume de Glenbrook Et de la confiance de son peuple Quelle sombre manigance Reconquête ? Mais de quoi parles-tu ? Nous avons subi l'assassinat du roi puis l'envoyer sur Réfrosto a été à peine A venu retrouver dans nos esprits qu'un nouveau roi était là Il y a ceux qui ont accepté les règles des prosts et tiré profit de cette situation Et puis il y a ceux qui leur ont résisté et ont péri A mesure que je croise le fossé entre les riches et les peuvres Le coeur des gens est déchiré par la cumulité et la haine Pensez-vous un seul instant que le nom du roi suffira à tout arranger J'essaierai en tant qu'auroi je redonnerai à ce pays la grandeur qui lui revient En fait l'objectif c'est pas forcément de tuer tous les soldats Il faut tuer Patriate quoi Il faut tuer Patriate Et Patriate est un archer donc ça va être un peu casse-couille Potentiellement Elle on va la mettre invisible déjà Pour commencer Il se fait que je peux m'avancer tout en restant un peu discret Et c'est peut-être une bonne idée dans un premier temps Ah oui il est sniper carrément Suivant Ah oui puis il peut augmenter la magie de ses potes Ok super On est pas mal là je pense Niveau fils de puterie je pense qu'on est pas mal Aïe 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 Oh le combat il va être tellement dur Bon alors je conserve toutes mes unités d'un côté hein Je peux aussi faire ça parce que Je pense que ça va être dur quoi Je pense que ça va être très très dur comme combat Là Roland il va prendre cher en plus Bon Roland il a déjà pris super cher Si je péris la nation entière périra avec moi je vous ne laisserai pas faire Je ne vous laisserai pas faire bien sur putain les archers et tout 284 PV Non mais toujours plus Mais toujours plus en fait Même ils sont niveau 24 aussi c'est pour ça Oh le combat va être tellement dur Alors où est-ce qu'on va faire ? Oh le match il dégage hein Déjà Allez hop Ça dégage hein Pour ma kiffin kin Rédi Serenor il est vénère au niveau dégâts qu'il inflige hein Là je suis en hauteur aussi donc ça fait mal Allez ça dégage Ah je me suis bliqué le putain Aïe putain il va crever Ah s'il meurt on est obligé de recommencer le combat hein Parce que je crois que c'est perdu en plus s'il meurt Je crois que s'il meurt le combat est perdu je crois hein Je crois que s'il meurt le combat est perdu je crois hein Est-ce que je vais au contact ? Putain je vais au contact Rien à foutre Il aura le cul d'eux là hein Euh Narva Ah Narva va pouvoir soigner Non c'est pas le C'est pas le meilleur soigneur de la team parce qu'il fait des zones Il fait pas du soin fixe Mais déjà euh Déjà ça c'est pas mal hein Si on peut éviter que Roland meurt Aïe 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 Ça continue les dégâts Là le point critique c'est la santé de Roland là Rétablissement Parce que là Là on est pas bien hein Allez hop Mon frère permettez moi de vous porter assistance autant que je le peux Ta magie de soin nous sera très utile battons nous ensemble Et donc Certainement En tant que membre de la famille royale Je ne tolérerais moi non plus pas davantage les actions de Patriate Euh putain conjuratrice Elle a quoi comme truc du coup ? Récupération Stimule un allié qui récupérera des PV au début de chaque tour pendant 3 tours Restore les PV Restore les PV des alliés dans la zone des putain c'est pas mal hein En vrai En vrai En vrai elle est plutôt sympa en plus elle peut taper et elle affiche quand même pas trop trop mal de dégâts Mais euh ouais 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 c'est pas mal Moi je vais faire une récupération sur lui Je dois faire mon dégâts Parce qu'il risque de prendre pas mal de dégâts je pense Donc ça peut être intéressant de faire ça Euh est-ce que je tanque euh je tanque à mort l'arrière ? Bah je pense que je vais faire ça en vrai On va tanquer euh on va tanquer l'arrière je pense Je pense on va tanquer l'arrière Je pense on va tanquer l'arrière Tu vas payer pour ça De toute façon les tanks ils infligent pas des masses de dégâts Ils en infligent mais euh Pas tant que ça Ah ! La victoire est avec Inward de la revue C'est fini ! C'est fini ! Soundstrike, je suis le prochain ! Pour travailler ! Dames Cordelia, vous êtes censé être parfaitement à même de me comprendre, non ? J'ai certes d'espérer compter sur vous, souveraine de Gustadolphe, mais il m'est impossible de vous pardonner d'avoir abusé de la confiance de la famille royale. Aïe ! Le battle est notre ! Je vais essayer de buter le soigneur derrière, si on peut. Le mage, il va me faire masse de dégâts ! Lui, il est en colère, donc... Oh, non ! Ça, c'est pas beaucoup de dégâts, ça va. Ça, ça va aussi. En plus, ça contre. Il va prendre cher. Ah, Narf, par contre, là, il va prendre cher. Aïe ! Aïe ! Aïe ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Les fruits de mon étudiant ! Euh, Narf, on va reculer un peu, il y a Narf, là. Tu ne vas pas me battre ! Aïe ! Je suis à votre back ! Regarde-moi, learn. Pour la victoire ! Tu vois ça ? Je peux faire ça ! Je peux faire ça ! C'est le truc ! Prends-toi ! Prends-toi ! Maintenant ! C'est le truc qui vient ! C'est le truc qui vient ! C'est le truc qui vient ! Laissez-moi healer vos wounds. Prends-moi. Tu sauves ma couche ! C'est un peu plus près de notre espace. Tu payes pour ça ! Tu n'as pas besoin d'être venu ! C'est bon. C'est bon. Tu as fait l'heure ! Je peux en poser des Patriotes. Attends-moi ! Je vais essayer de buter le healer, ce qui va me faire chier. Je pense. C'est le truc ! Tu l'as fait maintenant ! Cette battle est notre ! Il en casse hein ! Il en casse peut-être un petit peu trop même hein ! Ça tanque beaucoup en tout cas ! Je vais te montrer ce que je peux faire ! Je te ferai fier grand-père ! Mon turn maintenant ! Je peux plus faire de soin avec elle pour l'instant. Donc on va faire une récupération. Heu, voilà, attends. Je vais me mettre ici et je tape. Ouais. Tu as gardé toi-même ouvert. Tout simplement. Ce n'est pas une option. Death from above ! Tu vas payer pour ça ! Magnifique ! Tu es un homme ! C'est là ! Mon lampe est vraiment ! Ah ! Tu as vu ça ? Ah ! Les volforts sont aussi forts que ceux-là ! Je n'aurais pas dû les sous-estimer ! Je crois qu'il est un homme ! Et si nous conclions un accord ? Il en va de la réputation de la famille royale de prendre la bonne décision. Désormais seule notre famille compte ! Ceux qui se mettent en travers de sa route seront donc éliminés ! C'est temps de travailler. Tu vas mourir mon ami ! Tu vas mourir ! C'est terminé ! Tu as gardé toi-même ouvert. Je vais faire ce que je peux ! Je suis heureux ! Je suis heureux de vous ! Merci ! Vous ne me viendrez pas ! Oh la récupération qui carie là. On va mettre un petit coup et puis on va reculer. On fait ça ? De toute façon il est mort. Allez il est mort. Vous espérez vraiment tout résoudre simplement en me tient. Le cœur et l'esprit des gens sont bien plus complexes. La famille royale disparaîtra, vous verrez que j'avais raison. Même si tel était le cas, j'ai d'abord juré de réanimer le royaume de Glenbrook. Patriot, tes services ne sont plus requis à présent. C'est une victoire. Il était pas très très dur finalement ce combat. C'est vrai qu'il y a pas mal de thunes ça c'est cool. Pierre de Feu de zone fer, pierre. Bois de qualité, parchemin, médaille du mérite ça c'est cool. La médaille du mérite ça fait plaisir. Cordelia, merci pour ton aide. Je suis heureuse d'avoir pu vous être utile. Mon cher peuple, patriote, l'homme qui vous a injustement tormenté a été vaincu. Vous pouvez maintenant être sereins et me prêter moins fort pour la reconstruction de la capitale. Que vous arrive-t-il ? Vous n'avez plus rien à craindre. Merci beaucoup. Je ferai en sorte de payer mes taxes sans faute. Alors pardonnez-moi s'il vous plaît. Mais enfin, que vous arrive-t-il ? Mais c'est formidable. Cela dit, l'unique raison pour laquelle nous avons voulu subir tout ça, c'est parce que vous vous êtes enfuis. Taisez-vous, c'était Ephros qui vous opprimait. Vous aimeriez bien que nous croyions tout cela, j'imagine. Vous voyez qu'il a abattu sans pitié patriote l'un de ses hommes de main ? Le roi Roland est terrifiant. Du temps d'Efrost, il ne se passe rien d'aussi affreux. Cela prendra du temps pour que les choses s'arrangent. Je suis sûr que tout le monde finira par le comprendre. Tu as sûrement raison. Le peuple n'est pas content. Est-ce que ce ne serait pas la jeune fille qui était là quand les émeutes ont commencé ? Oui, par ma faute, ses parents ont gravement été blessés. Je suis désolé pour l'autre jour, comment vont tes parents ? Qu'est-ce que tu penses que tu fais ? Qu'est-ce que... Attends ! Je n'ai pas d'accord avec vous. Elle n'a pas été elle-même depuis que nos parents sont morts. Mais il n'y avait pas de morts. C'est la vérité, les médecins n'ont pas pris le temps de les traiter correctement. Ils ont préféré s'occuper des soldats royaux et de la princesse Cordelia plutôt que s'insurger contre eux. On n'a pas pu arrêter les saignements, alors ils sont tous les deux... Quoi ? C'était insensé. Tout ça c'est sur l'ordre du roi, non ? C'est à cause du lit que nos parents sont morts. Non, bien sûr que non, je n'ai pas donné cet ordre. C'est la faute du roi, tout ça c'est parce qu'il est revenu. Dites, pourquoi ? Pourquoi il fallait que nos parents meurent ? Je... Pardonnez-nous s'il vous plaît, on ne tentera plus rien contre la famille royale. On ne dira plus rien de mal, si vous voulez nous punir, punissez-moi, mais épargnez ma sœur. Ne nous tuez pas. Oh, c'est affreux. Elle est correcte. Ce n'est pas ta faute tout cela. C'est la mienne, je suis le roi. Votre Majesté, il s'agit d'un malheureux accident. J'espère que ceux ne vous inquiètent pas trop. Appelle-moi simplement Roland. Le titre de roi est trop lourd à porter pour moi maintenant. Alors parlons comme le font des amis Roland. Tu as raison. Me venger et sauver ma sœur à n'importe quel prix. Voilà la motivation qui avait guidé mes pâtes jusqu'à aujourd'hui. J'étais sûr que vaincre Fawas me permettrait de reconquérir mon pays et mon peuple. Et c'est exactement ce que tu as fait. Puis je l'ai dépossédé de ses familles, des frères et sœurs privés de parents. Pourquoi les parents de ces enfants ont-ils dû mourir ? Je vais te le dire, c'est parce que je n'étais pas assez fort. Il en va de même pour moi, j'étais avec toi et pourtant je n'ai rien pu faire. Si nous persistons à ne pas regarder les faits en face, nous continuerons à répéter les mêmes erreurs. Et pourtant je ne suis rien d'autre qu'un imbécile. Car bien que je sache tout cela, je ne peux m'empêcher de voyager à Frost. Tout est de leur faute, si seulement ils n'avaient pas déclenché la guerre. Ta famille a été assassinée, il n'y a rien d'étonnant à ce que tu ressens. Tu es si prévenant. Glenbrook ne sera plus jamais comme avant. Ou plutôt non, rien n'allait bien dès le départ. Pour nous reconstruire, nous devrons repenser les fondements même qui unissent notre pays et notre peuple. Les fondements ? Gagner la confiance et le cœur du peuple à l'image de la déesse de Isante. C'est à toi d'endosser ses responsabilités au roi Roland. Je le pense aussi. Mais j'ai bien peur que ce ne soit trop dur pour moi et pour la famille royale. Je pense que c'est bon. Je pense que c'est bon. C'est bon. Oui, faisons cela. Merci de m'avoir prêté une oreille compatissante. C'est tout naturel, mais je m'inquiète pour toi. Tout ira bien. Tant que tu seras à mes côtés, Soleil. Fin du chapitre. On va sauvegarder. Et on va continuer à avancer parce que je veux aller farmer après en hors-stream, donc il faut que j'avance un peu. Sinon je ne pourrais pas farmer. Roland, Bénédicte et Frédéricas se rejoignent à la capitale après être partis chacun de leur côté. Au cours de leur discussion, chacun d'entre eux avait vécu quelque chose qui bouleversait leur destin. Chapitre 15, Acte 3, Destin. Pourquoi tant de cachotteries, Bénédicte ? Pourquoi tant de cachotteries, Bénédicte ? Jeune maître, écoutez-moi calmement je vous prie. C'est à propos de Sir Simon. Il est décédé. Que dis-tu ? Que s'est-il passé ? Il était sur le chemin de la rémission. Il n'a pas succombé à la maladie. Quelqu'un l'a tué. Un assassinat ? Je vous présente mes excuses. J'ai failli à ma tâche et monsieur votre père est mort à cause de ma négligence. Qui est le coupable ? Et pourquoi s'en prendre à mon père ? C'est le royaliste Patriot qui est derrière tout ce sien. Il a jugé que les Volforts étaient un obstacle au règne du roi Roland. Il avait certainement l'intention de vous éliminer en même temps que votre père. Un obstacle ? Non, heureusement il n'en savait rien. Cependant ce serait trop risqué que la vérité de la mort de Simon se sache. Gunbrook souffrirait énormément d'un tel incident. Nous devons garder son assassinat secret. Et annoncer sa mort des suites de sa maladie. Mais je n'ai même pas pu lui dire au revoir. Jeune maître, je me dois de vous transmettre les derniers mots de votre père. Quoi donc, qu'a-t-il dit ? Il souhaitait que je vous dise la vérité. La vérité ? Écoutez-moi calmement je vous prie. Vous n'êtes pas le fils de Sir Simon. Votre véritable père était le défunt roi de Glenbrook. Sa majesté Reyna. Vous êtes l'enfant et l'intime du roi Reyna et de Dame d'Estra. Quoi ? Dame d'Estra était originaire d'un quartier populaire de la capitale. Le roi n'aurait jamais pu l'épouser même s'il l'avait souhaité. Sa vie était même menacée par les royalistes qui s'opposaient farouchement à cette relation. Le Sir Simon était au courant de toute l'histoire lorsqu'il a épousé votre mère qui était enceinte de vous. Sir Simon et moi-même étions les derniers à connaître ses secrets. Je comptais l'emporter avec moi dans la tombe mais... Il m'a demandé de vous remettre ceci sur son lit de mort. La chevalière royale des Glenbrook. Le roi Regna a la remise au père Simon en tant que preuve de votre appartenance à la lignée des Glenbrook. Alors, je serais en fait... Je sais que cela est difficile à croire. Non, je te crois, tu n'es pas l'homme à raconter... Tu n'es pas homme à raconter tel mensonge. Je te remercie de m'avoir transmis les dernières paroles de mon père. Allez-vous continuer d'appeler le Sir Simon votre père ? J'ai bien compris la vérité et c'est exactement ce que nous pouvons révéler aux autres. Ce que nous ne pouvons révéler aux autres, pardon. En particulier à Roland. Bénédicte, le secret doit rester entre nous deux. Il doit demeurer caché de même que cette chevalière. Très bien, je m'en remets à votre jugement, jeune maître. Bénédicte fait une nouvelle partie de votre équipe. Bien sûr. Donc en fait, je suis le demi-frère de Roland et en fait, ce serait moi qui devrais être roi parce que je pense que Serenor est un peu plus vieux que Roland. Serenor, puis-je vous parler en privé avant que nous rejoignions tout le monde ? Quelque chose vous tracasse. On m'a rapporté que le village rosélien n'avait pas souffert de trop de dégâts, mais... Regardez ceci. Un carnet. Nous l'avons récupéré sur les brigands. Il était auparavant gardé à la grande bibliothèque des Frost. C'est Orléa qui l'a écrit, ma mère. Il contient la vérité sur le peuple Rosel ainsi que sur le continent de Norzelia. La vérité sur Norzelia ? Comment votre mère pouvait-elle la connaître ? Les Roséliens se sont transmis le secret du ciel de génération en génération. Et ma mère était conteuse de leur histoire. Il y a très longtemps, le peuple Rosel vivait à Centralia, une terre tout au sud de Norzelia. Là-bas, il vivait près d'une étendue d'eau salée sans fin qu'ils appelaient la mère. A cette époque, Norzelia était enfouie sous la mer. Je passe une catastrophe naturelle la sèche et donne naissance au continent. Voilà pourquoi les entrailles de Norzelia renferment des gemmes de sel. Des gemmes de sel ? Cependant, à sa surface, Norzelia ne possède qu'un seul lac salé, que les peuples se sont longtemps battus pour posséder. Les Roséliens qui connaissent le secret du sel souhaitaient arrêter les conflits. Ils creusèrent donc la terre et trouvèrent un grand pilier de sel. Malheureusement, Aizante qui voulait s'emparer du lac salé et dominer Norzelia grâce à cette ressource les en a empêchés. Ils ont capturé les Roséliens et les ont emprisonnés à la source, leur reprochant d'être des criminels ayant conspiré pour monopoliser le sel. Qu'est-il devenu du grand pilier ? Qu'est-il advenu, pardon, du grand pilier ? Aizante l'a subtilisé et caché dans la statue de la déesse qui surpombe le lac. Ne me dites pas que, c'est la vérité, lors de la grande révolte, ma mère a cassé la statue de la déesse et a emporté avec elle un fragment du pilier qui se trouvait à l'intérieur. Et c'est ce fragment que nous avons trouvé au village Roséliens. Incroyable. Si tout ceci est vrai, cela veut dire que la doctrine de la déesse est un mensonge. Aizante en serait fini. Oui, nous pourrions également libérer les Roséliens de leurs joues. Cependant, nous devons être très prudents avec cette information. Accordez-moi un peu de temps pour y réfléchir, Préderica. C'est sûr. Je sais que les Wolfors, enfin, que vous êtes dignes de confiance, Serenor. Préderica fait de nouveau partie de votre équipe ! Putain, on en apprend des choses, hein. Waouh, waouh, mais quelle histoire, quoi. Ce jeu est incroyable, hein. Voilà donc l'esculation au château de Wolfors, à la capitale et au village Roséliens. Nous faisons face à la mort de mon père, au scandale des royalistes et au secret du ciel des Roséliens. Il nous faut réfléchir à la meilleure façon de régler ces graves problèmes. La perte de Sir Simon suite à l'aggravation de sa maladie fut si soudaine. C'est vraiment malheureux. Ton père a-t-il pu te confier ses dernières paroles ? Oui, il m'a demandé de toujours guider la maison Wolfors de façon juste. Nous devons tout faire de notre mieux pour honorer sa mémoire. Votre Majesté, que souhaitez-vous faire concernant les royalistes qui détournaient les ressources ? Les résultats d'investigation démontrent qu'un grand nombre d'entre eux sont coupables de vol pour leur enrichissement personnel. Ils devront tous répondre de leurs crimes et seront soit exilés, soit exécutés. Pourtant, ce sont eux qui soutiennent la famille royale. Cela ne risque-t-il pas de vous mettre le gouvernement en péril ? Le peuple n'acceptera pas que leurs actions restent impunies. Nous devons en faire un exemple. Cela contentera le peuple et on dissuadera d'autres de commettre le même genre de sottises. Votre Majesté, s'est-il pas autre chose de fâcheux à la capitale ? Non, mais cela me tient à cœur. En tout cas, la légende des Roséliens fut une surprise, mais est-elle vraie ? Le pays rosélien originel de Centralia se trouvant à proximité d'une étendue d'eau salée appelée La Mer. Des gemmes de sel dormant dans le sol de nos Roséliens ? Isante qui aurait fabriqué cette histoire de péché de toutes pièces afin de réduire les Roséliens en esclavage et d'obtenir le monopole du sel ? Sans parler de ce pilier de sel dérobé par Isante aux Roséliens et caché à l'intérieur de la statue de la déesse ? Si tout ceci s'avérait vrai, cela bouleverserait le continent entier et prouverait que la doctrine de la déesse n'est que de mensonge. Cela semble incroyable. Je comprends que vous enbliez encore, mais nous avons déjà une preuve très tangible. La gêne de sel que nous avons trouvé au village. Oui, c'est un fragment du pilier de sel que ma mère a récupéré lors de la révolte des Roséliens. Cela concorde en effet. De plus, Dame Orléa avait laissé le journal dans lequel était retranscrit cette légende à votre attention, Frederica. Oui, elle l'avait scellée avec un sort dont le pendentif qu'elle m'avait donné était la clé. Il est fort improbable qu'une mère aille jusque-là dans le but de mentir à sa propre fille. Il n'y a aucun doute sur le fait que cette légende contienne au moins une part de vérité en tout cas. Votre Majesté, nous avons reçu la parole que les survivants de l'armée de l'armée duchée sont amassés. Les survivants de l'armée effrostoise avaient été aperçus en train de se regrouper. Ah, ils vont contre-attaquer ? Que dis-tu ? Sais-t-on où ? À la nouvelle mine norzélienne. Ils préparent quelque chose, mais les hommes que nous avions envoyés en reconnaissance ont tous été tués. Nous n'en savons pas plus. Encore ces ordures d'effrostois. Serenor, nous discuterons plus tard. Allons d'abord débarrasser la mine de ces scélérats. J'ai besoin de l'aide de la maison Volfort. Entendu, je vais réparer les troupes immédiatement. Ah, ça va partir encore ! C'est pas fini, la guerre est pas finie. Je pense qu'on est pas au bout de notre surprise. Au même moment dans la nouvelle mine. Nous aurons bientôt fini de tout transporter. Nous aurons pu obtenir la quantité demandée par nos supérieurs. Même si c'est un véritable gâchis. Ne discutez pas, c'est un ordre direct de l'intendant. Dépêchez-vous, nous devons terminer avant que Glenbrook ne s'aperçoive de nos actions. A vos ordres. Ah, c'était la fin de l'acte ? Ok, ça c'était rapide au moins. C'est que de la discussion, ce chapitre là. Nous sommes à 30 heures de jeu tout juste. Sans même leur laisser le temps de fêter la libération de Glenbrook, une nuée de problèmes inattendus assaillait déjà le roi Roland et les membres de la maison de Volfor. La disparition tragique du Seineur Simon, chef précédent de la maison de Volfor, et le secret entourant la naissance de Serenor. L'exécution sommaire des royalistes et la désolation amère d'un jeune monarque face au fossé qui existe parfois entre idéal et réalité. Et enfin, l'existence des gemmes de sel dormant dans les entrailles du continent et la véritable histoire du peuple Roselle comme révélée par les mémoires de la mère de Friderica. Tant de questions soulevées et si peu de réponses. Ce fut alors que la nouvelle parvint à nos héros que des survivants de la mère de Fros se regroupaient à la nouvelle mine nord-zélienne. La priorité était à l'expulsion de ces rescapés des forts ennemis, mettant de côté leurs conflits intérieurs, Serenor et ses compagnons s'en rendirent aussitôt à la mine. Chapitre 16, sommeil, pauvre enfant. Je pense qu'on... Tu sais, on a les premiers prémices du dénouement, je pense. Ça va pas être de suite, tu vois, mais... Je pense que le dénouement est en train de se mettre en place. Alors les soldats et Fros III ont encore envie de trouver refuge dans la nouvelle mine. Ou peut-être devrait-on dire qu'ils se sont retranchés à l'intérieur pour la défendre jusqu'à la mort. Je penche pour la deuxième hypothèse. Gustadolf s'est servi du meurtre de Dragan comme prétexte pour envahir Glenbrook. Mais à mon avis, il cherchait surtout à s'arroger le contrôle exclusif de cette mine. C'est fort probable. Pendant l'occupation du Royaume, Effros ne s'est pas privé d'en poursuivre l'exploitation à plein régime qui plusait. Et d'après nos sources, tout le fruit de ces récoltes était directement envoyé au Duché. Ce que vous appelez le fruit de la récolte, était-ce bien du minerai de fer ? Tout pour te le croire, mais difficile d'en avoir la certitude. Seul un nombre très restant de personnes étant autorisé à prendre part à l'excavation et à l'acheminement, même parmi les Effrostois. Y'a un truc qui cloche. C'est vrai qu'on dit que les filons de la nouvelle mine particulièrement riche, mais... Je vois que vous voulez en venir, le Duché possède déjà plusieurs mines de fer d'excellente qualité. Pourquoi ça donnerait-il tant de peine à exploiter celle-ci ? Il doit sûrement y avoir une bonne raison. Et s'il existait un lien avec ce qu'a écrit ma mère ? Je viens de terminer mon repérage. Les ouvriers chargés du minage et du transport semblent déjà tous partis. Je n'ai vu que peu de soldats ennemis, mais ils avaient l'air de s'acquiver à l'intérieur de la mine. Il pourrait y en avoir plus dans les tunnels. Excellent travail, Huguette. Comme vous venez de l'entendre, les soldats d'Effros sont préparés quelque chose de suspect là-dedans. Quelque soit leur projet, il n'est pas question de les laisser le mener à bon terme. Bien parlé, nous allons reprendre la nouvelle mine. Nous en profiterons pour tirer toute cette histoire au clair. On va voir pas mal de choses. On va aller faire un tour au campement. Je vais faire un tour au campement. Campement ! Parce qu'on avait une médaille pour monter de grade. Voici, voici, voici. Quelqu'un peut monter de grade, bien sûr. Avancement de grade, alors. Qui qu'on avance ? Qui qu'on avance ? Qui qu'on avance ? Qui qu'on avance ? Faut la médaille du mérite, peut-être pas la mettre sur elle. Roland ? On va remonter Roland, je pense. Chevalier lancier d'élite. Ciel dégagé a été appris. Ciel dégagé a été appris. On a 4 qui sont augmentés. Lui il est subaltern, on peut peut-être le monter en vrai. Stratège. Il est au minimum quoi. On va le monter en vétéran déjà. Il devient stratège du coup. Ça me coûtait rien, c'était les médailles de niveau 1 pour le monter. J'ai encore de superbes choses à vous proposer. Attends, moi j'ai des trucs à de vendre par contre. J'ai des trucs à de vendre. Les dragées ? Non. Les dragées curatives ? Non. Les dragées de panace et non. Les dragées miraculeuses. Pierre de dégâts de zone, ça dégage. Pierre de glace de zone, ça dégage. Pierre de puissante de glace de zone, ça dégage. Pierre de vent de zone, ça dégage. Pierre de vent de zone, ça dégage. Épices revigorantes, ça dégage. Les épices je les vends aussi. Je m'en sors pas. Épices désensourcelantes, ça dégage. Tout le reste je garde. Achetez. Qu'est-ce que t'as d'intéressant ? Anneau de vigueur, army. Amulette de familia. Bac vert de gris, on s'en fiche. Les ressources, t'en as pas. Avez-vous besoin de quelque chose ? Alors. Je sais pas de... Non. Augmente la puissance de l'attaque. Techniquement ça pourrait être intéressant, mais... Mais bof quoi. Je peux augmenter la chance. Ça me coûte quand même 15 de fibres. Ça me coûte pas mal de thunes surtout. Est-ce qu'il y a un nouveau combat d'entraînement ? J'ai du nouveau à vous proposer. Quelle heure il est ? Oui, on va le faire. On finira là-dessus. Remontez le ravin pour abattre le chef des troupes adverses. Attention aux attaques qui pleuvront des deux côtés, ainsi qu'aux fauconniers ennemis. On va faire ce combat-là, du coup on terminera là-dessus. Après ce combat. Et je pourrais farmer un petit peu, je pense, avant le prochain live sur Triangle Stratégie. Donc, nous avons... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Le tacticien, tu vas peut-être pas rester. Cordelia, Narve, Flanagan, Jilla, Tac Tac. Est-ce qu'on peut enlever peut-être le tacticien ? Placement des unités. Je ne peux pas changer d'unité. C'est fort malheureux si je peux changer d'unité. Le tacticien, on va peut-être pas le garder. Ah, il est ouf, ici. Putain, il est que niveau 20 par contre. Il est que niveau 20, notre ami. Ça se voit que j'en sors pas des masses. On va mettre la chamane. On va mettre la chamane. On va sauvegarder avant le combat. Merde, j'ai lancé le combat. J'aurais dû sauvegarder. Parce que là, je pourrais plus sauvegarder. Tant pis. Tant pis, tant pis. Ça devrait bien se passer, normalement. Ça devrait bien se passer. J'ai des combats d'entraînement, normalement, c'est pas très dur. À couvert. À la chambre. En plus, c'est cool. Elle a grimper facilement, donc en plus c'est cool. Anna est super cool pour ça parce qu'elle peut grimper très facilement un peu partout. Bon Roland va être peut-être un petit peu plus chiant tu vois par exemple Mais on va quand même péter un peu les barricades tant qu'à faire Tant qu'à être par là Techniquement elle pourrait s'avancer mais j'ai pas envie de trop avancer On va péter encore les barricades j'ai pas envie d'isoler trop en fait Parce que le problème c'est si j'isole trop il va prendre trop de dégâts C'est lui le chef il faut tuer Ça a boosté toutes les stats Concrètement il a boosté toutes les stats Hop on va buter le mage Cette attaque là elle est vachement stylée n'empêche Ne serait-ce que pour ça Il est hyper stylé Il va taper lui d'en haut Evidemment Tac de glace peut-être pas Peut-être pas Je vais faire ce que je peux Je ne pouvais pas faire grand chose avec elle Ah ça donne des récupérations Ça se prépare à faire durer les combats Ah l'archer va me saouler Il va faire pareil Evidemment Ah le bâtard Vas-y Mais Attends il guette elle a pris cher déjà C'est la victoire C'est la victoire Je t'ai fait ça Je t'ai fait ça Vraiment de pouvoir. Tremblez en peur ! Je t'embrasse ! Donne-moi la force ! C'est pas facile ce combat dans les falaises là. Parce que pour se déplacer c'est un peu compliqué. Alors ça va tanker de ouf là. Tremblez ! Tremblez ! Tremblez ! Tremblez ! Tremblez ! Heu... Huguette. Est-ce que Huguette... Tu peux finir lui ? Oui. Tremblez maintenant ! Allez ça dégage ! Le fait n'est pas une option. Ah ! J'espère que tu te regardes, grand-père. Je l'ai obtenu. Laisse-moi te healer tes rues. Putain. Putain, je sais pas si ça va nous faire charger. J'espère au début du combat. J'espère au début du combat parce que sinon on est mal. J'ai pas sauvegardé avant le combat donc... ... 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 Qu'est-ce qu'il y a ? Restez juste là ! Je ne t'arrête pas ! Oui, très bien ! C'est parti ! Allez, finis-le ! Sans m'apprendre plus... C'est mon travail. C'est parti ! Il va falloir concentrer sur l'axe après, pour attaquer. Pour attaquer, il va falloir concentrer sur l'axe. Parce que c'est là où il y a tous les unitaires. Où il y a tous les soldats qui sont là. Globalement. C'est parti ! 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 Laissez-le à moi ! C'est pour mon roi ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais te faire défaire ! Ah putain ! Saloperie d'attaque qui rate. Ça va, il a pas tapé Huguette. Je préfère qu'il tape elle, en fait. Parce qu'elle était full life alors. C'est parti ! Deux flèches des ténèbres, histoire d'être sûr ! Permettez-moi ! J'ai apprécié ! Elle devra pouvoir le tuer. Sans trop trop de difficulté. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai appris. Sors de flamme, peut-être pas. Chêne de flamme, peut-être plus. Parce qu'en moi là, on brûle qu'une case, sinon on brûle toute la map entière. Ah, elle est de renfort. C'est pas drôle si jamais... Si j'avais pas eu de renfort, c'était pas drôle. Si j'avais eu de renfort, c'était pas drôle. Qu'est-ce qu'il y a ? Les heavens te jugent ! Tramble en peur ! Qu'est-ce qu'il y a ? Je vais te prendre ! Non plus... Bon, restez-moi le droit ! Oh mec ! J'apprécie de l'ordre ! A votre commande ! Quoi que... Boum. Nickel. Ah c'est vraiment le chef qu'il faut tuer quoi. Tout le reste, ça n'a pas grand intérêt presque en fait. Parce qu'en fait je pense que tant que tu ne suis pas le chef, il y aura des renforts quoi. C'est mon tournoi. Mon dernier coup c'est vrai. Vas-y hein. Faites-vous plaisir aussi hein. Je ne vous perds pas. Faites-vous. Faites-vous. Le temps pour des sources. Faites-vous. Il n'est pas terminé. Il est paralysé, il ne peut rien faire. Faites-vous. 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 Je lutte pour la paix. Faites-vous. 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 Je vais faire ce que je peux. Faites-vous. 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 Je ne perdrai pas. Faites-vous. La lutte est notre. Faites-vous. 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 Il n'est pas terminé. Faites-vous. 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 Il y a un putain là-haut aussi à aller chercher. Faites-vous essayer d'aller le prendre. Il y a un extraordinaire. Faites-vous. 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 Mettez-vous. Voisse-vous. Faites-vous. 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 Je vais faire ce que je peux. Ça va aider. Ok. Je vais finir ça. Je ne peux pas faire grand chose. Mais putain j'en reviens la récupérer. Mais ça me semble compliqué. Il y a que Hugage en vrai je pense qu'il peut se déplacer très vite pour aller les chercher. Et même ça, ça me parait chaud. Parce que ça voudrait dire l'isoler et c'est peut-être pas le bon plan quoi. Suffer. Ah j'ai plus de manas pour lancer le poison. Tu ne vas pas me battre ! Pousse-toi ! Est-ce qu'il faut pas le chier non plus hein ? J'attends un peu. C'est ça ! Tu vois ça ? C'est là. Ah ! C'est là ! C'est là ! Le débat est pour nous. C'est la victoire ! Ah ! Ah ! Toutes ces attaques, Sirenor. Avec l'aveuglement là, c'est une catastrophe. Oh putain mais c'est pas possible Y'a pas une attaque qui rentre Je savais que t'allais faire ça j'en étais sûr Et oui évidemment ça soigne Enfin ça soigne pas beaucoup mais ça soigne J'ai plus de mana putain Je vais faire ce que je peux Je vais faire ça Je vais faire ça C'est ma route C'est le final Je vais vous montrer ce que j'ai appris Je peux faire ça Peut-être que ça soit suffisant J'ai attendu pour ça Je vais faire ça Regarde ma shield Tu as besoin ? Tu es prête à tester ma shield Pour victoire C'est à l'attaque les plus faibles. C'est raté. Bon j'ai réussi à récupérer le butin. En plus on monte de niveau, niveau 25. Je suis trop loin pour attaquer. Je ne veux pas le buter. Je ne veux pas le buter de suite. On va essayer de tuer un peu de monde. Je vais essayer de tuer un peu de monde. Parce que je pense qu'il y a du monde que je peux tuer assez facilement. Genre toi par exemple. Mais je ne peux pas le viser. Mais je ne peux pas le viser non plus. Je me suis trop loin. C'est temps de faire des sources. Les attaques Kirat c'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Ça pique hein. Ça pique hein. Je vais essayer de buter tout le monde si possible. Je ne sais pas si on peut. Et j'aimerais bien. Ça ne sent rien. Mais ce n'est pas grave. Je ne vais pas te laisser de la magie. C'était histoire d'utiliser de la magie. Permettez-moi. Deux attaques. Oh la les dégâts de feu. Let's go. Fais fort. Pour la victoire. Après il va rester plus clé quasiment. Mais on ne va pas le tuer de suite. J'ai attendu pour ça. Tant de se battre. Regarde-moi et comprenez. Je vais me déblasser dans le feu. Je vais prendre des dégâts. C'est pas grave. Est-ce que tu as besoin ? Paule, c'est pas ça ? J'ai maîtrisé quelque chose. Je vais récupérer des compétences et des niveaux. C'est tout B9. Je ne mets pet. Je ne peux pas faire grand-chose. Je viens. NARV, NARV, NARV. Qu'est-ce que tu peux faire ? Zone qui réactible. Éventuellement. Justehis, tout le monde. On va essayer de tuer tout le monde en fait Depuis que l'on est elle est insurant mon nom C'est dur, c'est pas ça ? C'est terminé ! Je suis en arrière ! Ecoute ! C'est dur ! On se met en attente prêt à frapper Prêt à frapper au cas où C'est fort ! Hop ! Je vous remercie ! Là je me déplace, c'est au cas où il faut que j'aille tuer l'autre là-haut C'est une victoire ! Ça la recherche, je sais pas si il va pouvoir s'en occuper Je vais vous montrer ce que je peux faire ! La lutte est terminée ! Je vais finir ça ! Et où est-ce qu'on va s'en occuper ? Et où est-ce qu'on va s'en occuper ? Pour travailler ! Je vais utiliser ça ! Tu peux te booster comme tu veux, tu vas crever bientôt ! Très bien ! Très bien ! J'ai failli faire tomber la manette ! J'ai failli faire tomber la manette encore ! Hop ! Rha évidemment ! Mon turn ! Je vais finir ça ! Avec les pouvoirs dans moi ! On va pouvoir terminer le combat ! On a atteint leur défense ! C'est pas elle qui va faire le plus de dégâts ! Let's go ! Tu es la chance, c'est la chance ! J'ai touché les mains ! Sur le but avec les healers, on n'est pas gagné ! On n'est pas rendu ! Je peux te le dire, on n'est pas rendu ! Pas de ma route ! Je t'ai tapé dans le vide, je crois. Oui, je t'ai tapé dans le vide. Je t'ai tapé dans le vide. Je t'ai tapé dans le vide. Je t'ai pas vraiment fait exprès ! Pousse-toi ! J'espère que tu te regardes, grand-père. Bon bah t'es en ! Est-ce qu'on est prête à voir le spell ? Allez hop, ça dégage ! Ça dégage ! Qu'est-ce qu'on va récupérer ? De la tune, pierre, bois de qualité, fibres, fibres de qualité. C'est pas mal. C'est pas mal, mais c'est pas ce combat-là que je farmerais parce qu'il est un peu chiant. Il est un petit peu chiant, donc c'est pas ce combat-là que je farmerais si je farm. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder. Et on va s'arrêter là-dessus pour l'instant au début du chapitre 16. Du coup, on se quitte là-dessus. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Je vous donne rendez-vous ce soir, fin de soirée, pour la nouvelle saison de Forza Horizon 5. Merci à tous, et puis à bientôt. Allez, à plus les gens ! Sous-titrage Société Radio-Canada